Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Les travailleurs du sexe, comme autrement dit, c'est pour camoufler un autre mot qui n'est pas joli à entendre, c'est-à-dire le mot prostituée. Mais avant tout, explique-moi pourquoi Lionel, tu as choisi ce thème. Alors parce que j'en ai entendu beaucoup parler lors des états généraux à Avignon, dans le groupe où j'étais. Donc deux personnes d'associations féministes en parlaient pas mal. Donc du coup, j'ai dit, ouais, pourquoi pas soulever un peu plus le sujet et au moins de donner aux gens que, bon, il y a des choses qu'on peut faire. Hormis la... Enfin, pour cacher la prostitution du moins. Et des choses qu'on ne peut pas faire, savoir ce qu'autorise et ce qu'autorise la loi et ce qu'elle n'autorise pas. Et voilà, surtout aussi de sensibiliser aussi les clients, tout ça. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes sont réticentes au sujet. Quand on parle de la prostitution, ce n'est pas pour défendre, on va dire, certaines pratiques. C'est pour protéger, voilà, c'est effectivement de la sensibilisation. Parce qu'on est en une émission de sensibilisation et de prévention. Donc, les personnes qui sont réticentes, qui se disent, oui, on va parler de... On va défendre racolage, etc. Non, du tout, du tout. Il y a des choses qu'on se défend et d'autres choses qu'on ne défendra pas. De toute façon, on s'il y a pas quoi ? Voilà, et savoir ce que vous devez faire si jamais vous vous faites... Je vais parler un peu cru, mais racoler ou accoster par une prostituée ou un prostitué, puisque les deux sont possibles, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, voilà, parce que... Moi, personnellement, j'ai pas mal de sujets sur les lois. Ça, je pense que tu ne les as pas. Mais on va parler des termes aussi de prostitution qui vont... Effectivement, qui vont... Ce n'est pas évident à en parler, mais avant de parler du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a, on va dire, touché, et qu'est-ce qui t'a sensibilisé quand la personne n'en a parlé à Avignon ? Parce qu'on parle... Enfin, on a beaucoup parlé de la reconnaissance, en fait, vers ces personnes qui font ce métier-là, parce que malgré tout, ça reste un métier. C'est un métier ? Ça reste un métier, voilà, qui est plus ou moins, en France, légal, dans certaines limites. Donc, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure plus profondément dans le sujet. Oui, quand tu commences bien, alors si tu parles de plus profondément... Non, mais plus profondément dans le sujet, justement, ce qu'on peut et ne peut pas faire, quoi. Donc, voilà. Et donc, voilà, c'est aussi pour dire que, voilà, quoi, il y a des personnes qui font ce métier-là. Certaines l'ont choisi de leur plein gré, d'autres l'ont plus ou moins moins choisi. C'est surtout pour certaines personnes, peut-être, arrondir un petit peu les fins de mois, ou alors un petit peu par désespoir de trouver du boulot et se faire un petit peu d'argent facile. Par contre, travailleurs du sexe, parce que les gens sont partagés avec cette phrase, la personne, est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi c'est mieux accepté ou c'est mieux dit, travailleurs du sexe, qu'on peut se prostituer ? Parce que prostitution, ça frôle, limite un petit peu tout ce qui touche à la pédophilie, les trucs comme ça, les viols, tout ça. Donc, du coup, ils ont préféré ce terme travailleurs du sexe parce qu'il y a des professionnels, de manière à qui font ce métier-là. Notamment, c'est surtout reconnu au Canada, principalement, puisque moi, je suis tombé beaucoup sur des sujets au Canada, où la pratique est légale, mais très encadrée. Donc, voilà, il y a des lieux qui sont faits pour ça. Et quand on parle de travailleurs du sexe, ce n'est pas forcément choper le premier venu dehors, par exemple, et d'aller dans un coin ou dans un lieu et faire la petite affaire. Travailleurs du sexe, c'est plus des personnes qui sont là pour passer un moment avec une personne, c'est-à-dire créer déjà une petite relation. Donc, c'est-à-dire connaître la personne, c'est-à-dire boire un coup, machin, mais dans des lieux bien structurés. Est-ce que c'est un terme, on va dire, acceptable ? Moi, pour moi, je préfère entendre travailleurs du sexe que prostituées, par exemple. D'accord. Voilà. Je trouve que ça fait moins péjoratif, déjà. Ça fait moins vulgaire. Voilà, ça fait moins vulgaire. Et puis, je préfère dire, voilà, j'ai affaire à des travailleurs du sexe ou travailleuses du sexe qu'à aller dire, ouais, je vais voir les prostituées, quoi. Je veux dire, c'est... Est-ce que quelqu'un en a déjà fréquenté ? Croisé ? Croisé, oui. Moi, beaucoup, sur Avignon notamment, forcément. Fréquenté, non, jamais. J'ai jamais côtoyé... Moi, oui, personnellement. J'ai jamais côtoyé ces milieux-là. Maintenant, j'ai discuté beaucoup avec des prostituées ou des prostituées masculins. Bon, voilà. Et il y en a qui font beaucoup parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire et ils aiment ce métier-là, quoi, je veux dire. Et c'est pas forcément du dégoût. C'est pas forcément quoi que ce soit. Et donc, voilà, pour eux, c'est une façon de gagner leur vie. Est-ce que ça vous choque de passer par des relations sexuelles, on va dire, de vendre son corps quelque part pour gagner de l'argent ? Est-ce que ça vous choque ? Pour moi, ça reste un peu choquant quand même parce que, bon, pour moi, c'est limite dégradant. Je veux dire, on a quand même une personnalité, on a... Voilà, quoi. Moi, j'aurais du mal à, demain, me dire, bon, ben voilà, je suis pris à la gorge, je vais faire travailleur du sexe pour gagner... Tu le ferais. Ma vie. J'aurais du mal à le faire. Après, tenter l'expérience, je le ferais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime découvrir beaucoup de choses et qui... Je m'intéresse à beaucoup de choses. Voilà, après, de dire que j'en ferais mon métier, je crois pas, quoi. Voilà, parce que, bon, après, il faut faire aussi attention à beaucoup de choses, quoi. C'est ça. Notamment, voilà, le MST. Les MST, voilà, toutes ces maladies sexuellement transmissibles. Et puis, beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi le côté pervers du métier. Donc, c'est-à-dire avoir affaire à des proxénètes, à avoir affaire à... Voilà, donc il faut trouver le juste milieu de ce métier-là. Et, enfin, moi, j'étais surpris par plusieurs articles, quand j'ai entendu dire, enfin, quand j'ai lu, surtout, qu'en France, ça a resté légal. Oui, c'est vrai. J'en parlerai tout à l'heure. Sous certaines conditions, et puis voilà. Notamment, il ne faut pas oublier que les clients, puisqu'on parle de clients qui ont affaire à ces professionnels-là, eux, par contre, ne sont pas, quoi qu'il en soit, même s'ils ont affaire à des professionnels, sont dans l'illégalité. Sonique, qui ne veut pas, qui ne réagit pas ? Non, écoute, c'est tout, c'est parce que, voilà, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé. Ça te choque ou ça ne te choque pas ? D'accord, ça, c'est bien, ça. Moi, je me pose la question, c'est comment il y en a qui en sont arrivés là ? Ah, c'est une bonne question. Voilà, c'est comment il y en a qui en sont arrivés là ? Après, c'est un choix de vie, je pense qu'il y a un choix de vie aussi qui se fait. Je ne parle pas de problèmes psychologiques ou autres, parce que dans certains documents que j'ai pu lire ou quoi que ce soit, il y a des psychologues qui disent que oui, mais il y a des problèmes psychologiques et tout. Non, je ne pense pas. Je pense qu'après, c'est un choix, comme une personne décide d'être mécanicien, coiffeur ou autre. Alors attention, je ne suis pas si d'accord que ça. Il y en a certes, je pense qu'il faut partager en deux les choses, parce que moi, j'en ai connu à Rennes des personnes qui ont vécu ça. Effectivement, tu as des personnes qui l'assument pleinement, qui l'assument pleinement devant leur corps, parce que c'est leur désir, c'est leur souhait, et qui gagnent leur vie comme ça, parce que par intérêt, en quelque sorte, ils l'assument pleinement. Et il y en a qui le font par défaut, et là, qui vendent son corps, mais vraiment par, comment vous dire ? Un peu par forcing, quoi. C'est ça, parce que malheureusement, ils ne vivent pas dans... Oui, en précarité, et puis ils n'ont pas d'autre choix, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, d'arrondir les fins de mois ou des trucs comme ça. Moi, maintenant, une personne qui va... Je vais parler d'un homme, parce que... Qui c'est travesti, peut-être ? Oui, ou pas, quoi. Je veux dire, un homme qui met, ou un jeune garçon de 18-19 ans, qui part dans cette aventure-là, parce que... Bon, ben voilà, ça fait un peu jeune, vous allez me dire, mais qui ne trouve pas forcément chaussure à son pied, et qui fait ce métier-là, parce que, après tout, c'est ce qu'il veut faire, et puis qu'il se trouve à l'aise là-dedans. Bon, moi, je lui demanderais, écoute, ouais, fais ça ponctuellement, quoi. Je veux dire, à la rigueur, quoi. Tu fais ça pendant un certain temps, et puis, mais sans t'empêcher de découvrir autre chose, quoi. Je veux dire, moi, pour moi, ce métier-là, ça serait vraiment la dernière chose que je pourrais faire, quoi. On m'a dit une fois une chose, parce que, comme je vous ai dit, j'en ai connu à Rennes. Le plus dur, ce n'est pas d'y arriver, le plus dur, c'est de s'en sortir. Une fois que tu es dedans, tu as du mal à te débarrasser, c'est ce qu'on m'a dit, donc... C'est ça, ben, après, c'est un petit peu comme un dealer, quoi. Je veux dire, un dealer se fait de l'argent facile, voilà, ben, le métier de travailleur du sexe, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. Je veux dire, donc, ça reste de l'argent facile, quoi. Je veux dire, il suffit de proposer... C'est sûr que quand tu gagnes par soir, et des fois, tu gagnes 300 euros par soirée, ben, tu ne te comptes pas crasser dessus, quoi. Non, ben, c'est sûr, 300 euros par soir, si tu fais ça, parce que tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, quoi. Moi, j'en ai côtoyé qu'ils ne faisaient pas ça tous les jours, mais qu'ils faisaient ça trois fois dans la semaine, bon, ben, ça leur payait... Ça leur paye largement... Entre 500 et 900, quoi, ça dépend des jours. Ça leur payait largement le mois, leur loyer et tout le tralala, quoi, je veux dire. Donc, ils avaient une vie... Bien, quoi, je veux dire, ils ne vivaient pas au-dessus de leurs moyens, mais bon, ils arrivaient à s'en sortir, mais par contre, c'était leur choix de faire ce métier-là. Alors, un travailleur du sexe, en anglais, c'est sex worker, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est un terme générique utilisé à l'échelle internationale pour désigner les métiers ou pratiques qui mettent en scène une performance sexuelle, qui, dans la majorité des cas, est une prestation de service en échange d'une compensation monétaire. Donc, prostitution, si vous préférez. Dans certains cas, on peut entendre cette expression comme un euphémisme pour prostituer, mais les choses se complexifient quelque peu à partir du moment où une actrice ou un acteur de film pornographique se considère comme travailleur du sexe vendant un service et non pas son corps. Ce n'est pas facile à dire. La suite, tu peux le dire, Lionel, si tu veux. Je sais que tu l'as, ça. Oui. L'expression travailleur du sexe a été forgée pour la première fois en 1980. C'est ça. Donc, par l'ex-prostituée militante et artiste performeuse qui se prénomme Carole Leigh. Je dirais Leigh. Oui, Leigh. Bon, l'expression travailleur du sexe s'est depuis largement propagée, y compris dans les publications universitaires utilisées, entre autres, par les ONG et les syndicats professionnels, mais aussi par les agences gouvernementales et intergouvernementales, telles que l'Organisation mondiale de la santé ou lors des conférences contre le SIDAF. Est-ce que tu as la suite à cette expression ? Oui, cette expression est d'une part utilisée par les partisans de la reconnaissance des prostituées masculins ou féminins en tant que travailleurs reconnus comme tels, ayant notamment les mêmes droits et les mêmes garanties sociales. D'autre part, on utilise cette expression pour parler de tout. Travailleurs de l'industrie du sexe, tels les acteurs... L'industrie du sexe, ça serait bizarre d'entendre ça. C'est ça. Moi, ça me dérange. C'est ceux qui sont... Ben là, on parle de pornographie. Mais industrie... Moi, ça me dérange d'entendre le mot industrie. Enfin bon, continue. Donc, tels les acteurs et les actrices de films pornographiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, les modèles pour les magazines ou les sites internet spécialisés dans le nu, les danseurs et danseuses pratiquant le script-ease, ou encore les opérateurs, opératrices employées dans la téléphonie érotique, la liste, ici, loin d'être exhaustive. Alors, on va essayer de débattre un parrain. Donc, les acteurs et actrices porno, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on peut en arriver là ? Alors, sachant qu'on a un sujet en mars sur les acteurs X, on aura un gros sujet là-dessus. Mais vite fait, est-ce que quelqu'un veut réagir ? S'il y en a qui peuvent comprendre qu'on peut se... Non seulement on vance encore par les films, mais en plus, c'est visuel. Oui, après, je pense qu'il ne faut pas avoir un problème de pudeur, en fait. Je pense que, bon, pour déjà faire ce métier et donc d'avoir plusieurs clients, etc., etc., ce ne doit pas être facile à gérer. Mais alors, en plus, d'être filmé, d'être filmé en plus et de se dire que, ben voilà, ça va être propagé sur des sites ou il va y avoir des DVD, il va y avoir des... Enfin voilà, moi, ça, personnellement, ça me gênerait. Oui, j'ai bien dit une chose, on en parlera en mars. On m'a dit une chose, c'est qu'être acteur X, ce n'est pas si facile qu'on l'imagine. Non, puis... Et je peux dire que la vie... Parce que leur vie en réel, c'est très compliqué. Parce qu'ils ont une étiquette très difficile à porter. Bien sûr. Parce qu'une fois que tu l'as fait, ben après, tu as... Oui, et puis c'est sur commande, quoi, je veux dire. Donc, on te demande d'être en forme sur commande. Je ne parle pas du film. Je parle de la vie dans la vie en réel. Il y a même en vie privée, quoi. Je veux dire, moi, j'aurais du mal à faire ce métier-là, tout en ayant une vie de couple à côté, quoi. C'est ça qui est pu. Je pourrais pas... J'aurais l'impression de salir un peu mon partenaire, mon mari ou autre, par rapport à mon métier, quoi. Les modèles pour les magazines dans le nu ? Moi, ça... Ouais, non, mais bon, c'est pas... C'est une photo. Voilà, ça reste une photo, quoi, je veux dire. Après, bon, pour moi, c'est moins choquant, quoi. D'accord, et les opératrices de téléphone ? Bon, ça, il n'y a pas de... Et Internet, aussi, ça marche, hein. Oui, il n'y a pas forcément de face-à-face directe. C'est strip-tease, vous savez, si on parle sur les caméras, il y a des sites Internet auxquels on fait des strip-teases caméras. Ouais, moi, ça, après, je suis assez d'accord, quoi, je veux dire, du moment où ça reste quand même quelque chose de bien encadré, de toute façon. Mais d'empêche que derrière ça, peut-être que beaucoup le savent, ça me fait penser au jour, à la série qu'on voit, les Mystères de l'amour, d'ailleurs, auxquels, en plus, ce n'est pas eux qui gagnent, c'est carrément les entreprises qui gagnent au moins un pourcentage, on ne sait pas combien. Moi, je trouve ça encore plus déplorable que des entreprises se font de l'argent sur des personnes qui se potifient, en fait. Il faudrait qu'il y ait une structure qui permette de dire, bon, ben voilà, par exemple, une société qui dit, bon, ben voilà, je crée une société de téléphone érotique, ou via Internet, c'est pareil, ils vont toucher des pourcentages de tout ça, sur ces pourcentages-là, et verser un salaire quand même à la personne qui propose ce service-là, et voilà, d'en faire limite un commerce, quoi, puisque ça va être un commerce. Mais c'est pas normal, mais c'est égal, 60% du coût. Non, mais parce qu'après, il faudrait savoir si, dans ces 60%, est-ce qu'il y a quelque chose qui est reversé à la personne ? Non, c'est pas. Mais c'est déjà un commerce. C'est déjà un commerce. Donc, ça reste de la... De l'exploitation. Ouais, c'est de l'exploitation, c'est du procénisme, c'est du... Proxénétisme. Oui, procénétisme. Voilà, quoi, je veux dire, donc, c'est... Non, pour moi, non, je ne suis pas d'accord. Si, à la rigueur, la personne était payée, touchait quelque chose dessus pour le service rendu, oui. Moi, je préférais l'inverse, c'est-à-dire 60% pour la personne qui pratique, et 40% pour la société, bien sûr. Alors que souvent, il y en a certains qui sont... C'est inversé. C'est comme les producteurs de films pornos, ils gagnent... On ne sait pas combien de sous là-dessus. Oui, et que l'acteur en lui-même, il touche que d'elle, quoi. C'est ça, quoi. Je trouve ça lamentable. Alors que c'est des choses qu'il faut dénoncer, que je n'ai pas peur de dénoncer, d'ailleurs. De toute façon, on en parlera largement. En classement, c'est ce qu'on appelle de l'exploitation pure et simple. Mais on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longtemps, en mars, quand on fera le sujet des acteurs X et de pornos. Le terme droit du travailleur du sexe est un terme générique qui inclut plusieurs revendications, qui à l'échelle mondiale sont formulées par une multitude hétéroclite d'individus et d'organisations qui concernent les droits humains des travailleurs du sexe. Si vous avez compris quelque chose, dites-le moi. Les revendications de ce mouvement ont généralement pour objectif la déstigmatisation du travailleur du sexe, et demandent le renforcement de la sécurité juridique des travailleurs du sexe et la facilitation lors de leur démarche auprès des institutions publiques, médico-sociales, de santé, de général... Non, de santé en général, des forces de l'ordre parmi d'autres. Je ne sais pas si tu as la suite, Lionel, parce que je te vois dire. Oui, mais enfin, moi, parce qu'on n'a pas à peu près les mêmes trucs, tu parles de forces de l'ordre, donc voilà. D'accord, Lionel. Non, vas-y, vas-y. Donc, Aminor réalisé sur 100 pays, rappelle que 50 de ces pays ont des politiques régularisant la prostitution, on en parlera tout à l'heure de ça, et aussi l'existence de maisons closes, le proxénétisme aussi. 11 pays ont adopté une politique qui impose une restriction de ses activités, et 39 pays ont des politiques qui interdisent complètement la prostitution. L'existence de maisons closes et le proxénétisme. On en parlera, on fera un débat là-dessus. Là, j'espère qu'on ne va pas pouvoir se coller. Moi, j'ai peut-être le débat vite fait sur la pornographie. Vite fait. Pendant les années 70-80, au centre du discours féministe se trouvait la pornographie, le travail du sexe, le travail d'êtres humains et en particulier de femmes. Cela a mené à une mobilisation pour les droits des travailleurs du sexe aux Etats-Unis. L'introduction du terme « travail du sexe » au début des années 80 a été attribuée à Carl Legg, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et plus tard, ce terme a été popularisé dans l'ontologie éponyme « sex work » qui est sorti en 1987. Ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. Non, non, c'est ça. Ça date de plus loin qu'on imagine. Oui, ça a commencé... En années 80 ? Oui, même pas. Ça a commencé même bien plus tôt. Ça a commencé environ dans les années 60. Alors, pendant ce temps-là, le débat sur la pornographie se structurait autour de la question du rôle que joue la pornographie pour la situation de la femme. Les différents courants féministes, c'est surtout ça qu'il faut parler, partageaient la position commune pour la nécessité de combattre les violences faites aux femmes, mais avaient aussi des positions opposées sur les moyens d'y parvenir. Alors, il y a plusieurs femmes, voilà, il y a plusieurs féministes, ça je pense que vous le saviez. Donc, il y a les féministes radicales qu'on connaît bien. Bien sûr. Notamment dans les manifestations, qu'on voit beaucoup dans les manifestations gays, même en général. Donc, ce courant était structuré autour du fait que dans la pornographie, les femmes sont représentées comme subordonnées à l'homme, et qu'elles perpétuent les violences faites aux femmes. Voilà, ça c'est leur mouvement. On le voit, on le sait. Si on doit parler de fémen. Oui, par exemple. Par exemple, c'est un bel exemple. Les féministes libérales aussi, alors ça c'est sur le côté opposé, donc les libéraux croient que les femmes ont le droit de disposer librement dans leur corps, donc elles doivent être libres à participer dans des productions pornographiques, si elles en ont envie, en quelque sorte. Et après, il y a les féministes pro-sexes, alors ça peut-être qu'on le comprend moins. C'est au sein du mouvement féministe pro-sexe, l'opinion dominant est qu'aucun comportement sexuel ne doit être avilé tant que les partenaires sont consentants. Et l'une des principales défenseurs de ce courant féministe, c'est Carole McQueen, qu'on ne connaît pas. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs féministes qui sont concurrentes en fait. Voilà, ils ne sont pas tout à fait d'accord, voilà, c'est comme on dit. Ça a été comme pour nous, au niveau de l'adoption, enfin pas de l'adoption, mais de tout ce qui touche la GPA, tout ça, même dans le milieu, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Donc voilà, c'est toujours des débats qui divisent et qui, il faut bien qu'il y en ait qui soient d'accord et d'autres, pas du tout. Alors là, on va faire un débat, on va arriver sur les lois, sur la légalité de la prostitution. Donc il y a deux catégories principales auxquelles la plupart des activistes pour la protection de travers du sexe, des violences peuvent être associés. D'un côté, il y a l'abolitionnisme et la criminalisation. Et d'un autre côté, c'est la légalisation ou la décriminalisation. Donc on va faire les deux, tout simplement. On va dire si on est pour ou si on est contre. Donc il y a l'argument pour la criminalisation, c'est-à-dire que les lois interdisent, on va dire, la prostitution. Donc j'ai des arguments, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Le premier argument, c'est que la prostitution légalisée est un cadeau pour les proxénètes, les trafiquants et l'industrie du sexe. Est-ce que ça, c'est un bon argument pour criminaliser la prostitution ? Oui, tout à fait. Ça ouvre des portes à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément propres, on va dire. Puisque, bon, proxénète, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Et puis non, je trouve ça sale, quoi, en fait. Voilà, je trouve ça très sale. Un deuxième argument, c'est que la prostitution légalisée favorise le trafic d'êtres humains. Ah ben oui, forcément. Il n'y a qu'à voir en Thaïlande, de toute façon. La Thaïlande est quand même un des premiers pays à favoriser la prostitution en masse. En masse, à la fois faite avec des majeurs et des mineurs. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, ben justement, même en France, il y en a où c'est qu'ils font appel à des enfants pour... Ah, en France, je ne sais pas si ça se fait encore. Ça existe encore en France, ça ? Je sais que ça se fait beaucoup en pays d'Afrique, même en Thaïlande ou en Asie. Mais en France, je ne sais pas. Ben, imagine, tu prends la plupart des Roumains, des pays de l'Est, la plupart, ils... Ah, je préfère mieux que tu me dises que c'est des personnes étrangères qui pratiquent ça en France, plutôt que tu me dises que ce soit des... En France ? Parce qu'ils sont forcés. Oui, mais ce n'est pas forcément des Français, c'est ça que je veux dire. C'est plus des pays, on va dire des pays de l'Est, qui s'imprègnent en France et qui utilisent leur... Voilà, ce qu'ils utilisent, c'est ça pour... C'est vrai qu'à Paris, il y en a, malheureusement. Ah ben oui, il y a pas qu'à Paris. Je sais qu'il y en a beaucoup à Paris. Oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que tu me dis en France, tu me redis des enfants français, on va dire comme ça. Ah non. Ça me serait surpris, quoi. C'est ça qui est... Des Français, non, mais des pays de l'Est, oui. Alors, troisième argument, on en parlera si tu veux après. Troisième argument pour criminaliser la prostitution, c'est que la prostitution légalisée favorise la croissance de l'industrie du sexe au lieu de la contrôler. Oui. Oui, comme je dis, c'est pas assez structuré de toute façon. Il faudrait qu'il y ait un texte de loi qui permette de dire que, voilà, que toute personne qui fait ce métier-là ou qui construit une industrie, puisqu'on parle d'industrie... Ça me dérange. À ce moment-là, voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit un salaire qui serait tout à fait logique, qui soit versé à la personne qui travaille pour cette société-là, quoi. Quatrième argument, c'est que la prostitution légalisée fait augmenter la prostitution clandestine, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, illégale et de rue aussi, parce que de nombreuses femmes ne vont pas participer au contrôle de santé, parce qu'elles veulent échapper à un fichage aussi. C'est ça. C'est ça. Pas bien. Ça, par contre, c'est pas bien. Non, mais non. Il faut l'avouer, si. Ça, c'est quelque chose... Non, je suis désolé. Pourquoi échapper au contrôle de santé ? Non, c'est pas bien. C'est rien pour elles que pour leurs clients, quoi, je veux dire, de toute façon. Moi, si j'ai affaire à des services de ce genre-là, j'aimerais savoir si la personne en elle-même est, on va dire, entre parenthèses, scène de corps et d'esprit, quoi, je veux dire. Il faut que ça soit vraiment les deux. Il faut que ça soit, on va dire, le ou la travailleuse du sexe et aussi le client. Bien sûr. Il faut que ça soit les deux, parce que là-dessus, c'est pas un jeu. Parce qu'il y en a plein qui ont des maladies et qui s'amusent à... Oui, bah... À répandre, bien sûr. À rien dire et à répandre leur... Je trouve ça moche, par contre. Cinquième argument, c'est que la prostitution légalisée fait augmenter la prostitution des mineurs. Oui. C'est un peu ce que tu viens de dire. En France, alors, est-ce que... Ah, si on enlève les mineurs, voilà, des pays étrangers, est-ce qu'en France, est-ce que vous avez déjà vu en France des mineurs, on va dire, français, de chez français, qui pratiquent la prostitution ? Oui, également. Fût d'un temps, je sais qu'il y en avait eu quelques-uns sur Avignon. Bon, ça a été vite éradiqué, de toute façon. Pourtant, il faudra plus rien dire. Mais sur Paris... Rappelons un autre détail, c'est que la majorité sexuelle, c'est 15 ans en France. 15 ans, oui. Donc, est-ce que... C'est vrai que c'est jamais évident, maintenant, il faut quand même appeler un chat un chat. À l'heure actuelle, il est compliqué, si on voit une jeune fille ou quoi que ce soit, de se dire, ouais, bon, elle, elle est majeure, par exemple. Il faut savoir que maintenant, les jeunes filles de 15-16 ans sont, pour moi, surdéveloppées, quoi. Je veux dire, donc, quand on les voit, les trois quarts du temps, t'as l'impression qu'elles ont 18-19 ans, quoi. Par contre, la prostitution des mineurs, alors là, je parle en France, ça doit se faire beaucoup sur Internet. Ah oui, bien sûr. Notamment, alors, quand on a vu sur Facebook, il y a des photos vraiment choquantes des mineurs, notamment des filles, qui montrent, qui n'ont pas peur, sur des groupes Facebook, même, de montrer leur corps. Il y a de quoi, il y a de quoi, s'inquiéter, quand même. Non, parce que ça, c'est vrai, parce qu'on va parler de la pornographie sur Internet aussi, qu'on dénonce, d'ailleurs, c'est aussi notre rôle. Voilà, ça, je suis contre. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Le problème... Les mineurs ont le droit de s'épanouir sexuellement. Ah oui, non, on est d'accord. Mais de là, vendre son corps par des photos de ça... Oui, puis après, je pense qu'on n'a pas besoin, non plus, d'avoir accès à tout ce qui est la pornographie, donc les films, les sites, tout ça. Il n'y a pas besoin de ça pour s'épanouir sexuellement, quoi, je veux dire. Rien ne vaut une bonne relation qui se fait le plus classique possible avec une personne du sexe opposé ou même du même sexe, que tu rencontres le plus normalement possible. Et voilà, ou tu construis une petite relation et il se passe après ce qui doit se passer, quoi. Vous voulez dire ? Mais moi, ça serait bien que, au niveau de la... Là, je vais parler au niveau de la loi, c'est que la pornographie sur Internet devrait être deux fois plus sanctionnée. Pour les mineurs, tu vas dire ? Pour les mineurs, oui. Pour les majeurs aussi, hein. Ah non, pas pour les majeurs, mais pour les mineurs... Je suis désolé, quand tu te permets de... Je suis désolé. Tu as tous les sites qui sont accès libre. C'est ça. Ils disent qu'il faut que tu sois majeur et que c'est sécurisé. Il n'y a rien de sécurisé. C'est ça. Quand tu vas sur certains sites et qu'on t'a mis une fenêtre au milieu en te disant... Si tu as plus de 18 ans, clic, tu valides ou sinon tu sors. Et que tu peux y aller. À 16 ans, je sais ce que ça veut dire valider et je sais ce que ça veut dire sortir, quoi. Je suis désolé, mais il y a encore plus dangereux. Facebook, c'est à partir de 13 ans. Il n'y a rien qui est interdit aux mineurs d'accéder à des groupes ou des pages. Facebook, c'est à partir de 13 ans. Mais n'importe quel enfant... Il est blogue et c'est pareil. Même mon fils compris, je veux dire. Mon fils qui a 9 ans, il est capable de se créer un compte Facebook tout seul. Je veux dire, il est... L'âge, tu peux 15 fois mentir dessus. Ta date de naissance, tu peux 15 fois mentir dessus. Voilà. Moi, si demain, je veux changer ma date de naissance, je la change, quoi. Bien sûr. Donc, je veux dire, je peux dire que j'ai 18 ans alors que j'en ai 34, quoi. Je veux dire, par exemple... Alors, on a déjà battu, je crois qu'il n'était pas là quand on avait fait le débat sur Internet. Est-ce qu'il faut que... C'est dur de dire ça parce que ça fait un peu... Ah ben, c'est du fichage, après. Ah oui, mais après, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on est obligé de passer par des contrôles d'identité pour avoir un compte Facebook, par exemple ? Est-ce qu'on doit prouver son identité avec sa carte d'identité ? Oui, ou alors, peut-être pas forcément avec la carte d'identité, mais avec des trucs bien précis, quoi. Des documents ou des questions pertinentes, quoi. Je veux dire, ou seul, on va dire, quasiment un adulte pourrait y répondre, quoi. Voilà, quoi. Je veux dire, parce que, bon, après, l'identité, si tu te fais pirater, donc ça veut dire qu'on peut... Ça veut dire que tu transmets ton numéro de carte d'identité, t'es pas à l'abri non plus d'un vol d'identité, quoi. Je veux dire, donc on a déjà assez à faire à des fakes comme ça, déjà sur Facebook, qui se permettent de prendre des photos ou je ne sais quoi d'autre pour créer des comptes, des comptes fakes. Alors, ça serait quoi la solution, alors ? Je sais pas, peut-être des trucs... Pas des photos, parce que les photos, tu peux tricher. Voilà, pas des photos, mais des documents pertinents, quoi, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une genre d'empreinte, une empreinte digitale ou un truc comme ça ? Est-ce que vous vous souvenez comment ça fonctionne avec les mineurs ? Les mineurs, il faut juste cocher une case... Oui, comme un corps parental. Oui, mais t'es pas obligé de la cocher, quoi, je veux dire. C'est dalle, ça. C'est pour ça, moi, je dis que moi, mon fils, demain, je lui demande de créer un compte Facebook, il le fait, quoi, je veux dire. Voilà, et après, il va le créer, il est capable de tout à fait... Il est capable de lire que, voilà, les clauses et tout, et de modifier une date de naissance ou quoi que ce soit. Et revenons sur les sites qui, voilà, j'ai plus de 18 ans. On a juste à cocher, voilà. Oui, oui, ou alors simplement de cliquer comme quoi que tu valides, comme quoi que t'as plus de 18 ans, ou alors on va te demander de rentrer une adresse mail. C'est à la portée de n'importe qui, quoi. En plus, je veux dire, c'est à la portée de n'importe qui, quoi. Un mineur peut largement cacher son identité en prenant une photo, on va dire, d'un majeur. Bien sûr. Voilà, donc malheureusement, il n'y a rien qui sécurise. C'est ça, malheureusement. C'est ça pour les mineurs, donc il faut être honnête là-dessus. Mais les mineurs comme les majeurs, quoi, je veux dire, on est tout à fait capable, même nous, de créer des comptes plus ou moins honnêtes, quoi. Donc on reviendra, si vous voulez, sur les mineurs après. Donc, autre argument pour criminaliser la prostitution, il dit ceci, la prostitution légalisée ne protégera pas les prostituées. Alors, où et comment ne protégera pas dans quel sens ? C'est ça la question. Au niveau des violences ? Je pense, oui, la violence, mais après, il y a le côté consentement aussi, le côté du consentement, quoi, je veux dire. Parce que, bon, si, je ne sais pas, un client, il vient pour une certaine prestation et que lui, il veut aller plus loin pour le, on va dire, pour le même tarif, et que tu n'es pas forcément partant ou partante, bon, qu'il n'y ait pas de forcing non plus, quoi. Puis la prostitution légalisée ne protégera pas les prostituées, on peut parler des contaminations, peut-être, aussi. Bien sûr. Après, il y a tout ce qui est question santé, quoi, je veux dire. Voilà, quoi. Donc, je veux dire, après, il faut... Je ne sais pas, moi, personnellement, je n'ai pas les solutions, quoi. Après, quand on sait que les maisons closes, c'est strictement interdit, enfin, du moins en France, puisque dans d'autres pays, c'est tout à fait légal. Voilà, racoler une personne, puisque c'est le terme, dans la rue, c'est strictement interdit en France. Voilà, il n'y a pas de lieu qui permettrait... Voilà, par contre, oui, des genres... Je ne vais pas dire des bars ou des pubs, mais des structures qui proposent des services comme des karaokés, des danses, des trucs comme ça, c'est tout à fait légal, par contre. Autre point, c'est que la prostitution légalisée rendra socialement acceptable le fait que des hommes puissent acheter des services sexuels et considérer les femmes comme une marchandise. Ah, ça, c'est une bonne question. Les femmes comme... C'est vrai que les femmes sont sous-exploitées. Oui, mais le seul problème, c'est qu'on parle de marchandise, mais il y en a qui font ça parce qu'elles veulent faire ça, donc elles le font en toute connaissance de cause. Donc quand tu fais ce métier-là, tu sais forcément que tu vends ton corps. Tu le vends ton corps, donc automatiquement, la personne qui va avoir affaire à toi, forcément, va te... Je ne dis pas tout le monde, parce que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas des bêtes, mais les trois quarts vont te considérer comme de la viande, vulgairement parlant. Même si on connaît les risques, est-ce que c'est une raison pour les clients, parce que c'est les clients, l'homme qu'on parle, de profiter de la situation, de dire que les femmes, c'est ce faible, alors allons-y, je fais de toi ce que je veux. Non, après, il faut partir dans un sens où il y a quand même une question de respect. Il y a des personnes, hommes comme femmes, qui font ce métier-là parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que, comme je dis, elles ont besoin d'argent, elles ont besoin d'un complément de salaire, ou quoi que ce soit. Après, voilà, quoi, je veux dire... Moi, je dis qu'il faut quand même respecter ces personnes-là et les respecter en tant qu'être humain, quoi. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas forcément peut-être choisi de faire ce métier-là et qu'ils le font parce qu'ils arrivent à un stade où c'est leur dernière carte à jouer, quoi, pour subvenir à leurs besoins. Et puis, voilà, quoi. Alors, septième argument. La prostitution légalisée ne réglera pas les soucis sanitaires parce qu'une politique de port systématique de préservatifs ne pourra pas être strictement mise en vigueur. Bien sûr. Bien sûr, il y a toujours ce problème, comme on a dit tout à l'heure, les MST, tout ça, quoi. Je veux dire, donc, on ne peut pas... Ou alors, voilà, il faut en revenir à des... Comme on avait parlé par rapport aux drogues, les centres. Ou alors, il faudrait des structures qui soient... Enfin, des structures adaptées avec automatiquement des préservatifs un petit peu comme à l'époque dans les maisons-closes, quoi. Je veux dire, tu avais les préservatifs et quand tu avais affaire à un service, c'était automatiquement protégé, quoi, je veux dire. Donc, voilà, quoi. Alors là, les deux derniers points, c'est un peu plus compliqué à débattre. L'avant-dernier, c'est la prostitution légalisée ne donnera pas le choix aux femmes prostituées. Ne donnera pas le choix à quoi ? Ça, c'est une bonne question. Déjà, il faudrait connaître la loi pour en débattre. Mais ne donne pas le choix d'accéder... Et le dernier point, c'est que les prostituées ne veulent pas que l'industrie du sexe soit légalisée ou décriminalisée. Ça, c'est une bonne question. Oui, non, mais c'est logique. Enfin, moi, ça me paraît... Ça me paraît un petit peu logique. Une industrie, ça... Voilà, c'est une industrie, quoi. Je veux dire, c'est une usine, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, quand on en a parlé tout à l'heure, quand on sait qu'une industrie va toucher 60% des commissions ou des trucs comme ça et que la personne qui travaille pour cette industrie-là ne touche que des colpinettes, c'est pas logique, quoi. Toute peine mérite salaire, quoi. Je veux dire, j'irais dire ça, quoi. Je veux dire, comme dans n'importe quel métier, quoi. N'importe quel métier, il y a un paiement qui est fait, il y a un paiement qui est fait. Je vois pas pourquoi pas celui-là, quoi. Donc là, c'était les arguments pour criminaliser le sexe. C'est-à-dire pour interdire, si vous préférez, la prostitution. Là, on va faire les arguments inversés. C'est-à-dire les arguments... Qui autorisent. On va dire, qui autorisent, qui décriminalisent, on va dire, la légalisation du travail du sexe. Donc là, on va voir si vous êtes d'accord ou pas. Là, attention, c'est l'inverse. C'est pour décriminaliser. Premier argument, c'est que la prostitution est une opération qui ne nuit à personne tant que les personnes impliquées sont des adultes consentants. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est tout à fait logique. Pour moi, j'assume que n'importe quelle relation sexuelle que tu as avec X ou Y personnes, du moment où c'est fait avec deux personnes consentantes... Alors, qui ne nuit à personne a une seule condition. Qui ne nuit à personne, il dit non. Il faut juste être sain d'esprit et sain de corps. Oui, non, mais bien sûr. Après, voilà, il ne faut pas être porteur d'MST. C'est ça. Il ne faut pas être... Voilà. Il faut être clean, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement médical qui soit très poussé, quoi. Limite même à obliger les travailleurs ou travailleuses du sexe à se soumettre à des... À des tests. À des examens. À des examens sanguins, on va dire, tous les 4-5 mois, quoi. Je veux dire. Ça mérite une question. Est-ce que les travailleurs du sexe doivent être déclarés ? Ah bah oui. C'est-à-dire... Ça reste un métier, quoi. Donc, je signe que... Je ne parle pas aux impôts et la CAF et tout ça. Oui, d'avoir une reconnaissance. Je parle de déclarer dans le sens, voilà, justement, de protection de la personne. C'est-à-dire, voilà, pour être protégé, on va dire, que ce soit au niveau de la loi, au niveau de la police, au niveau de tout ce que vous voulez pour éviter tout ça. Et puis, il faut aussi pour... Qui dit déclarer dit aussi passer par des analyses sanguins, justement, pour... Après, voilà, c'est faire des contrats, on va dire, des contrats avec obligation. Donc, c'est-à-dire d'avoir un suivi médical tous les six mois, par exemple. Voilà, tous les six mois, d'avoir un contact médical. S'ils doutent, aller consulter rapidement un médecin ou une structure spécialisée et d'avoir un statut qui reconnaît ce métier-là, quoi, je veux dire. Maintenant, ça mérite une autre question, parce qu'on parle beaucoup de la protection des... Comment dire ? des prostituées. Mais qui nous dit que le client, il n'y a rien qui prouve, qui dit comme ça, qu'il est sain de corps et qu'il n'y a aucun risque ? Justement, et que ça oblige aussi... Et justement, d'où d'avoir... de retrouver ces lieux, comme on disait aussi, avec des moyens de protection, quoi. Je veux dire, fut un temps, on avait les maisons closes qui existaient. Quand tu rentrais dans ces maisons-là, t'arrivais au bar, tu payais une fuite de champagne à la personne, et quand tu montais dans la chambre ou quoi que ce soit, dans la chambre, t'avais un panier avec des préservatifs, quoi, je veux dire. C'était vérifié aussi. Un client... Les clients étaient... devaient... Un client propose un rapport sexuel sans préservatif. Comment doit réagir... Moi, je dis que ça devrait être refusé. Oui. Obligatoirement. Ah ouais, obligatoirement refusé. Soit tu te protèges, soit tu vas voir ailleurs, quoi, je veux dire, ou alors... Même si ça coûte de l'argent, il vaut mieux se protéger. Je suis désolé. Je préfère, moi, investir... Je préfère investir deux ou trois euros dans une boîte de préservatifs et avoir des relations avec des travailleurs ou travailleuses du sexe protégés et me dire t'as fait ton histoire, tu sors, t'as rien à te reprocher que de jouer avec le feu, quoi, je veux dire. Le travailleur du sexe doit rendre obligatoire le port du préservatif. Voilà, c'est tout. Il doit obliger le client à se protéger, quoi, je veux dire. Au pire, quoi, je veux dire, voilà, et si le client refuse, écoute, mon gars, tu prends la porte par laquelle t'es rentré, quoi. Le travailleur du sexe doit se protéger. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais du moment où le travailleur du sexe a un suivi médical, suivi... Bon, lui, il a pas besoin de... Voilà, il a juste à présenter, on va dire, son document comme quoi il est négatif, machin. Et voilà, et quand le client, il vient, le client déjà voit que cette personne-là, elle est clean. à lui aussi de respecter cet échange-là en ayant un rapport avec elle protégé. Deuxième argument pour décriminaliser. Donc, la prostitution peut être un choix libre. Oui. Ben oui. Est-ce que n'importe qui peut... Ben n'importe... Bien sûr, n'importe qui du moment où cette personne-là est majeure et... Consentante, surtout. Et consentante, quoi, je veux dire. Voilà, et j'insiste bien sur le mot majeur. J'irais même plus loin sur la majorité, c'est-à-dire que la majorité actuellement est... Je parle pas sexuelle, je parle de la majorité classique qui est à 18 ans. J'estime qu'à la rigueur, toute personne qui voudrait faire ce métier-là, allez, on pourrait dire... Ouais, voilà, à partir de 25 ans, quoi, je veux dire. 20-25 ans, quoi. Pourquoi ? Ben, parce que j'estime qu'à 18 ans, tu n'as pas forcément eu d'expérience non plus sexuelle ou quoi que ce soit. Il y en a qui n'ont pas de... Il y en a qui connaissent pas à cet âge-là. Voilà, j'estime qu'à 25 ans, bon, t'as eu un minimum de relations sexuelles, et donc tu sais à quoi t'en tenir, quoi, on va dire. Alors, troisième argument. Le travail du sexe n'est pas plus moral ou immoral que d'autres travaux, en gros, que tout travail, en fait. Oui, ben... Est-ce que pour vous, c'est immoral ou moral le travail du sexe ? Est-ce que pour vous, c'est un travail comme un autre ? Ou est-ce que c'est un travail... Non, pour moi, ça reste un emploi comme un autre, quoi, je veux dire. Pourquoi ça devrait être différent, quoi, je veux dire. Du moment où il y a rémunération, ça reste un emploi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, sonique ? Tu veux dire quelque chose ? Non. Il te manquerait à avoir les mèches bleues, comme ça, ce serait vraiment sonique. Quatrième point. Le trafic d'êtres humains et la coercition à la prostitution peuvent plus efficacement être combattues si le travail du sexe est légalisé ou décriminalisé. Un bon souhait. Et là, point d'interrogation. Oui, non, parce que c'est assez ambigu, parce que du coup, on revient sur un petit peu les a priori de ce genre de métier-là, quoi. Je veux dire, décriminaliser, criminaliser, c'est sur la corde raide, quoi, je veux dire, parce que de passer de décriminalisation à criminel, il n'y a qu'un pas, quoi. Je veux dire, ça va vite, quoi. Le problème, c'est que... Tu vois, tu vas racoler ces criminels, quoi, donc voilà, quoi. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne s'en rendent pas forcément compte qu'ils sont... Ils pensent être légal et en fin de compte, ils sont illégal. Je pense qu'ils le savent à l'avance, quand même. Je pense qu'ils en saignent avant. Quand tu vois des travailleuses du sexe qui sont sur des parkings avec leur fourgon ou quoi que ce soit, elles savent totalement qu'elles sont dans l'illégalité. Là, vous parlez des méthodes sauvages qui font ça. La méthode qu'on connaît tous, je veux dire, principalement. Je veux dire, sur une place, tu vas sur Avignon, tu prends le long des remparts sur tous les parkings. Le soir, quand tu viens, il y a des fourgons avec de l'éveilleuse allumée ou une petite loupiote à l'intérieur. Tu sais très bien que quand la loupiote, elle est allumée, elle est blanche, c'est que la personne est disponible. Et quand c'est rouge, c'est mort, quoi. Je veux dire, elles savent très bien qu'elles sont dans l'illégalité, quoi, je veux dire. Après, il y a une tolérance qui est faite de la part des forces de l'ordre, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Du moment où tu ne... C'est ce que je dis, le racolage est interdit, quoi. C'est-à-dire, du moment où tu ne vas pas vers la personne et lui dire, ah, tu viens, mon chou, comme ça se faisait à une certaine époque, voilà. Ça, c'est illégal. Par contre, tu te fais choper, t'es mort, quoi. Je veux dire, la tente dans les fourgons, t'es dans ton fourgon, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu te souviens de... Comment ça s'appelle à Bordeaux qu'on avait connue ? Amanda. Amanda, ouais. Non, c'est pas Amanda. Si. Amanda est une travailleuse, je sais. Je sais, je sais. On en a connu une à Bordeaux. On ne dit pas qui et par qui, si soyons quand même corrects. Eh bien, justement, il est obligé d'attendre à la voiture. Oui, bien sûr. Parce que le racolage était interdit, quoi. C'était dans un lieu public, surtout. C'est vrai que c'est interdit de se montrer en disant... Et si tu es prostituelle, enfin, travailleuse, travailleuse du sexe ou travailleuse du sexe à l'extérieur et qu'une voiture, un client s'arrête à ta hauteur en voiture en disant... Il faut savoir que c'est illégal déjà. C'est illégal aussi. Je ne sais pas Amanda, je crois que c'est Stéphanie. Ce n'est pas pour... Oui, Stéphanie. Et que la personne qui s'arrête, donc le client, est passible d'une forte amende, quoi, je veux dire, qui est quand même bien élevée, quoi. Donc, voilà. Autre argument, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est via la décriminalisation, la décriminalisation ou la législation que les travailleurs du sexe peuvent le plus efficacement être protégés de violences faites à leur rencontre. Alors là, on ne va pas être d'accord sur beaucoup de choses sur les suites, vous allez voir. Est-ce que franchement, le fait de légaliser les travailleurs du sexe, est-ce qu'il va diminuer la violence ? La violence, non, parce que, bon, après, si tu es un petit peu aussi du côté, un petit peu sado, si tu aimes te faire prendre des gifles pendant le rapport... Oui ! Non, mais il y en a, je suis désolé, il y en a. Moi, je parle de violence, de violence. Oui, non, mais après, on parle de la violence, de violence. Je veux dire, non, ça ne peut pas empêcher ça. Je parle de coups et blessures parce qu'il y en a certains qui peuvent se faire agresser physiquement. Bien sûr, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faudrait qu'il y ait ces structures, voilà, ces structures où il y a des personnes qui sont là aussi pour veiller à la sécurité de ces personnes-là. La loi vraiment protège les violences ? Je ne suis pas sûr, moi. Non, mais disons que s'il y avait des milieux, parce que je veux dire, demain, tu vas avoir une travailleuse du sexe ou travailleur du sexe dans la rue, tu vas aller faire ton affaire dans les bois, dans les bosquiers, machin, rien ne t'empêche de violenter la personne. Je veux dire, maintenant, quand c'est dans une structure où il y a des personnes, où c'est, on va dire, un minimum sécurisé quand même, puisque tu es dans un lieu fermé, il y a du monde, il y a... Je pense qu'il y a un peu plus quand même de sécurité. Alors moi, ce que je ne veux dire pas là, c'est que je pense que ça n'empêchera rien des personnes à violenter les travailleurs du sexe. Peut-être que la loi protégerait bien, plutôt que ce n'est jamais son victime des travailleurs du sexe de coups et blessures, d'aller à la police en disant « j'ai été victime de violences en tant que travailleur du sexe ». Là, ils peuvent le reconnaître légalement, purement, et au niveau de la loi, c'est reconnu. Et moi, ce que je pense qu'il faudrait, c'est que... Enfin, moi, j'en ai connu une qui faisait ça, c'est-à-dire que quand elle avait son client, elle avait son petit calpin, ou elle marquait son nom et son prénom dessus. Voilà. Son client, c'était monsieur, machin, une telle, elle le notait. Ça veut dire que si jamais il y a un problème, par exemple, elle peut aller déposer une plainte, par exemple, pour violences, coups et blessures, mais elle a un minimum d'identité sur la personne. Voilà. Je pense que c'est plus une reconnaissance, on va dire. C'est-à-dire que quand ils sont victimes de violences, peut-être que dans la loi et même dans les plaintes, qu'ils peuvent assumer pleinement leur... Voilà, et surtout ne pas hésiter à y aller, je veux dire, parce qu'on sait que ce n'est pas évident d'aller déjà déposer une plainte, que ce soit pour coups et blessures, que ce soit pour viol, pour trucs, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Je veux dire, puisque ça touche l'intimité, ça touche beaucoup de choses. Je veux dire, mais c'est là où il ne faut pas hésiter justement à dire, bon ben, voilà, je suis travailleur ou travailleuse du sexe, j'ai subi des violences par telle personne. Voilà. Mais avoir un minimum d'identité sur la personne. Alors, autre point, là, on ne va pas être forcément d'accord sur les suivants. La propagation d'infections sexuellement transmissibles peut être diminuée si la prostitution est régularisée. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne vois pas en quoi. Alors là, je ne vois pas du tout pourquoi, parce que... Je ne sais pas, parce que la prostitution sera régularisée qu'il y aura moins de démestés. Non, bien sûr que non. Maintenant, voilà, tous ceux qui veulent pratiquer ce métier-là dans leur véhicule ou quoi que ce soit, à eux d'avoir aussi des moyens de protection. Je veux dire, investir dans une centaine de préservatifs, ça ne coûte pas énormément cher. Je veux dire, puis en plus, je suis désolé, tu rentabilises vite fait, bien fait ton achat. donc je veux dire, voilà, moi, je pense que même ces personnes-là devraient avoir des moyens de protection et à donner aux clients éventuellement avant le passage à l'acte. Est-ce que le travailleur du sexe peut faire aussi un peu de prévention ? Bien sûr. Quelque part, un rôle de prévention quelque part justement sur l'MST. Il y en a beaucoup que je connais sur... Enfin, beaucoup, je vais paraître un petit peu prétentieux, mais il y en a 4-5 sur Avignon qui font ce métier-là, mais les 3-4 servent de psychologue, je veux dire. Donc c'est-à-dire, il y a des personnes qui vont aller les voir et il n'y a pas forcément un contact physique, c'est juste pour parler, pour machin, et puis voilà. Mais ils payent la prestation quand même. Et ça fonctionne bien, ça aussi. Et ça fonctionne. Donc en gros, les travailleurs du sexe ont aussi, doivent, pour moi même, ça devrait être obligatoire, doivent aussi quelque part servir par une petite formation. Il faudrait qu'il y ait une petite formation, on va dire, à la vie de comme ça, voilà, de manière à aussi sensibiliser les clients qui viennent, je veux dire, leur dire, bon bah écoute, c'est bien, tu viens faire ton affaire, avant de commencer, tu vois, engager une discussion sérieuse, puis bon bah après, elle viendra ce qu'elle viendra, quoi je veux dire. Mais voilà, qui est quand même ce côté responsable, aussi en tant que travailleur, de transmettre cette prévention-là, quoi je veux dire. Voilà, comme ça, le client, quand il ira voir X ou Y personnes, il est au courant, quoi je veux dire, donc il est au courant, il est prévenu, il pourra pas dire, ah mais non, je savais pas, non. Voilà, du moment où tout le monde a cette même ligne de conduite, voilà, il suffit de faire un paragraphe, d'une dizaine de lignes, et que tout le monde a accès à ce paragraphe-là, quoi. Alors, autre argument, le taux de viol peut baisser si la prostitution est légalisée. Bah oui. Bah non. Bah si. Bien sûr que non. Ou le... Quelque part... Qu'est-ce qui empêche... Dans ce cas, je vais poser différemment la question. Même si on légalise la prostitution, qu'est-ce qui empêche les viols ? Bah je suis désolé, je préfère 100 fois avoir affaire à une travailleuse du sexe que d'aller jouer ma vie sur 10-20 ans en prison, quoi. Personnellement. Donc, le fait que ça soit légalisé, ils se disent, voilà, que c'est déclaré, et en fait, en portant plainte, comme c'est déclaré, c'est légalisé, donc il y a des risques de prison, bien sûr. Donc voilà, pour moi, ça me paraît logique, quoi. Je veux dire, à l'époque où il y avait toutes ces maisons closes, tout ça, il y avait quand même moins de viols sur X ou Y personnes, quoi. Je veux dire, le jour où ça a été tout supprimé, ça a été l'hécatombe, quoi. moi, ces fermetures-là ont été une grosse erreur. Moi, je suis plus d'avis, limite, à remettre ça, mais plus structuré. D'accord. On prend l'exemple, tiens, je vais te donner un exemple. Je vais dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr, il faudra faire des recherches. Moi, par rapport au moulin rouge, j'avais appris qu'avant d'être un cabaret, c'était une maison close. Ah tiens. Il faudra vérifier les distances. À vérifier, mais je ne suis pas sûr que dans les années, dans les débuts où la prostitution a commencé, je pense que c'était... Ah, tu penses ? Je ne suis pas sûr, c'est pour ça qu'il faudra vérifier. Quand tu vois, tu vas dans certains pays qui sont à la frontière de chez nous, tu vas dans ces pays-là où tu marches dans la rue et puis tu as des vitrines où tu as des personnes qui dansent, qui machin, qui voilà. mais c'est structuré. Je veux dire, tu rentres dans ce lieu-là, déjà, les personnes qui proposent leurs services sont payées, à juste titre, sont nourries, logées, blanchies, au moins logées. Voilà. Donc ça, c'est structuré. Je préfère avoir d'aller dans des lieux comme ça que d'aller dehors, je veux dire, d'aller au bois de Boulogne comme tu l'as dit et de me faire racoler. À Bordeaux, ça se fait carrément au centre-ville. Mais ça, c'est interdit. C'est strictement interdit. Parce qu'en plus, dis-toi bien un truc, c'est que maintenant, dans les villes, il y a de plus en plus de caméras, donc de vidéosurveillance. Tu es travailleur du sexe, tu racoles une personne dans la rue. Toi, en tant que travailleur du sexe, tu vas te faire taper. C'est pour ça que je te dis que la loi, elle est très bizarre parce que tu vas te faire faire taper sur les doigts mais par contre, le client, lui qui est venu à toi, lui par contre, c'est 1 500 euros d'amende et c'est cash. C'est ça, on en parlera tout à l'heure si vous voulez des lois et des risques. Autre point, il me manque deux. C'est toujours sur la décriminalisation, je vérifie. Si le travail du sexe devient un travail légal, une protection légale des droits humains et des droits du travailleur peut être imposée. Ça, oui. Bien sûr. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Mais c'est logique. Travail, c'est travail. Voilà. Un boulot, du moment où tu as une fiche de paye, tu as une rémunération, enfin une fiche de paye, je ne crois pas. Fiche de paye, je ne sais pas où. Ça serait compliqué, tu vois. Tu te fais une autofiche de paye. Non, mais ça dépend. Si tu crées des structures adaptées, voilà, des structures légales où c'est dans la légalité où tu as les personnes qui sont dans un minimum en sécurité, tu es employeur, je veux dire. C'est pas du pro-exénétisme, tu es employeur, je veux dire. Donc, à ce moment-là, ouais, tu peux créer des fiches de paye. Moi, je vais poser une question. Moi, j'en ai une d'abord, je vais te reposer la tienne. Peut-être que c'est la même, on ne sait jamais. Ah, je ne sais pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment déclarer du liquide. C'est-à-dire, tu gagnes du liquide par soir, comment tu vas faire pour déclarer aux impôts et déclarer dans le droit du travail ce que tu gagnes ? Tu peux tricher avec du liquide. Ben oui, mais du moment où tu fais une fiche de paye ou même un reçu, je veux dire, voilà, payer, machin, tant à 150 euros, voilà, toi, tu le déclares, ces 150 euros. Mais attends, tu peux largement mettre de l'argent de côté sans déclarer. Ouais, mais bon, après, je ne sais pas. Ou alors, il faudrait trouver un système de... Parce que s'il y a bien une chose que tu gagnes bien ta vie, c'est bien justement travailler du sexe. Parce que t'as... Après, moi, je ne me vois pas aller voir une travailleuse ou une travailleur du sexe et lui dire, ouais, bon, on fait l'affaire et elle me dit, il ou elle me dit, ça fait 150 euros et je lui dis, je te paye par chèque. Surtout qu'on a oublié un détail, c'est que le travail du sexe, c'est du 100% brut. Ah bah oui. Il n'y a pas de net, donc c'est pour ça que la fiche de paye, ça ne sert strictement à rien. Non, mais au moins avoir une traçabilité, peut-être, quoi. Par contre, moi, j'ai une question, c'est... Ou alors d'avoir un barème. Si c'est structuré, tu vois, d'être... C'est par rapport au... Ouais, c'est par rapport au sexe au shop. Les personnes qui font... qui travaillent et qui font des shows... C'est pas un travailleur du sexe, ce sexe au shop, hein. Ah si. C'est des commerçants. Travailleurs du sexe, tu vends... Dans un sexe au shop, tu vends des... Les shows, c'est juste en style. Les shows, tu vas dans un sexe au shop, il y a bien des prestations, tu regardes. Mais... T'as des spectacles érotiques... Ah, ça n'a rien à voir. Ouh là là. Mais c'est des travailleurs du sexe au shop. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ils proposent... C'est des vendeurs. Ah bah oui, mais... C'est des vendeurs, c'est déclaré. Les commerces, c'est déclaré. Oui, c'est tout ce que tu veux. Oui, puisque tu vendes des objets érotiques, etc., etc. Oui, mais il y a des spectacles. Dans les sexes au shop ? Ah oui. Première nouvelle. J'ai vu que des sexes au shop, tout ce que vous voulez, mais pas des... Oui, ou des vidéos. Ah, des vidéos. Oui, il y a des vidéos. Il y a des affaires. Après, ça devient un pip-show à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Bah oui, je suis désolé. Non, mais qu'on soit d'accord, ne confond pas avec le cabaret. C'est autre chose. Mais le cabaret, c'est pas à travers du... En fait, c'est une industrie du sexe, justement, le cabaret. C'est la fameuse industrie du sexe. Ça fait partie de la industrie du sexe. Enfin, si ça va jusqu'au strip-tease, etc., il faut que ça jusqu'au... Tu prends le moulin rouge, je suis désolé. Moi, des danseuses qui se baladent... Les seins à l'air. Les nichons à l'air. Pour moi, elles auraient plus tendance à rentrer dans le... Pour vous, strip-teaseurs, c'est travailleurs du sexe. Ah bah, ça fait partie de mes questions. Ah bah, tu... Ça fait partie des travailleurs du sexe. Mais alors, malgré tout, bon, tu montres ton... Bon, tu montres ton corps, forcément. Donc, tu le vends un peu puisque les personnes qui viennent dans les cabaret, tout ça, payent. Donc, du coup... Moi, je paye pour venir voir des personnes... Pour vous, travailleurs du sexe, c'est pas uniquement faire l'acte sexuel. Ah non. Ah non. C'est tout ce qui englobe. C'est uniquement... C'est pour vous, au travers du sexe, c'est dès le moment que tu... En gros, que tu... Tu vends ton corps. Pubiquement, que ce soit visuellement ou sexuellement. Bien sûr. Ah oui. Pour moi, oui. Visuellement, c'est stétiseur. Oui, voilà. Et puis, sexuellement, c'est des... Voilà. C'est des... Les magazines, par exemple. Voilà. Il y a aussi les magazines, par exemple. Tout est... Voilà, tout ça, ça rentre... Voilà, il y a des... Pour ça, il y a plein de... Enfin, j'ai vu, il y a des trucs au Canada où tu as des établissements qui proposent, style des gros bar pubs, tu vois, qui proposent des karaokés, voilà, et tu as des personnes, des travailleurs et travailleuses du sexe à l'intérieur et qui sont là, qui font des stétises, qui font des machins, qui font des trucs en privé et puis voilà. Après, c'est... Mais c'est légal puisque c'est des structures qui sont reconnues par l'État canadien. Sachant que le Canada n'a pas la même loi en France. Oui, on n'a pas les mêmes lois. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes lois. Mais voilà, eux, au moins, ils sont intelligents, quoi, je veux dire. Ils sont légalisés. Ils légalisent ça, quoi, je veux dire. C'est structuré. C'est structuré. Du moment que c'est bien encadré... Si je peux me permettre, ne parlez surtout pas de gosses en Canada. Euh... Oui, oui, non. C'est ça. Si, excusez-moi, est-ce que vous pouvez garder mes gosses ? Oui, d'accord. C'est ça. C'est une petite... Un petit peu... Gosse qui veut dire les coucouignettes. Voilà, c'est ça. Donc, ne parler pas de gosses avec le Canada, ça risque d'être choquant. Oh, ça ne fait pas de mal un petit peu d'humour, quand même. Il y en a... T'en as d'autres comme ça au Canada ? Non, non. Il y en a pas d'autres ? Franchement, non, j'en ai pas. Ah, mince, alors. Alors, dernier point. Un dernier argument pour... Voilà, pour... Si on veut légaliser la prostitution, c'est que la criminalisation... Je vais arriver avec ce mot. La criminalisation du travail du sexe ne fait qu'exacerber la gravité des problèmes auxquels les travailleurs du sexe doivent déjà faire face. Vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît. Oui, j'ai pas la série. Tu peux répéter ? La criminalisation... Vous faites chier. Du travail du sexe ne fait qu'exacerber la gravité des problèmes auxquels les travailleurs du sexe doivent déjà faire face. En gros, oui. Merci, à bientôt, c'est ça ? Non, moi, j'essaie de réfléchir. Oui, je pense que oui, parce que, bon, de toute façon, on leur met des... On leur demande beaucoup de choses, quoi. Donc, des côtés maladies, etc., etc. Donc, ouais, il faut que ce soit... C'est un métier qui est très... qui demande beaucoup de... de trucs sécurisés, quoi, je veux dire. Voilà, et qui pose problème parce que, justement, c'est un métier qui est très à cheval sur la loi, quoi. Je pense qu'on est sur le domaine de la sécurité, effectivement, sur ça. C'est-à-dire que, là, en fait, on fait différemment le point. C'est-à-dire qu'effectivement, les travailleurs du sexe... Du sexe. Les travailleurs du sexe. Je suis fatigué. Oui, il faut aussi les fesses. Il n'y a pas de souci. Les travailleurs des fesses, aussi, si vous voulez. Les travailleurs du sexe font face, déjà, des problèmes de sécurité, je pense qu'on est sur ce domaine-là. Et que cette criminalisation, en fait, ne fait qu'exacerber la gravité. Ça veut dire qu'en fait, si on criminalise les travailleurs du sexe, ça ne fait qu'aggraver, on va dire, les problèmes de sécurité. Voilà, c'est ça que ça veut dire, en fait. Je pense que c'est ça. C'est que si on fait ça, on risque de... d'incriminer plus les travailleurs... d'incriminer, non. Ah non, non, pas de les incriminer, mais de les mettre en danger, quoi, de tout façon. Oui, oui. C'est de les mettre en danger parce que... Par rapport à tout ça, on risque d'accélérer les choses. Disons que ça leur plonge encore plus dans l'insécurité si on criminalise les travailleurs du sexe. On va dire ça comme ça. Ben ça, effectivement, question de sécurité, c'est vraiment quelque chose... Ah ben c'est... C'est pour ça que je dis que moi, une personne qui fait ce métier-là, qui fait ça en extérieur, se met beaucoup plus en danger qu'une personne qui fait ça dans une structure adaptée... qui est très encadrée, quoi, je veux dire. Donc voilà, tu prends les maisons closes à l'époque, c'était beaucoup plus sécurisé qu'une personne qui faisait ça à l'extérieur. Alors du coup, tu privilégies plus les maisons closes que l'extérieur. Alors peut-être pas forcément appeler ça des maisons closes parce que ça fait un peu barbare, je trouve. Mais remettre des structures, faire des établissements carrément qui sont reconnus comme tels avec des personnes quand même qui connaissent bien le métier et qui ne sont pas proxénètes parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Voilà. Ou les personnes qui viennent faire ce métier-là à l'intérieur touchent leur salaire et leur salaire. Alors, voilà, donc ça c'était donc sur... Donc vous préférez quoi ? C'est ça la question. Vous préférez criminaliser ou décriminaliser ? Moi, je décriminalise totalement. Vous êtes dans quelle partie finalement ? Moi, je suis plus dans la décriminalisation. C'est chaud. Le mot est très chaud, je le sais. Moi, je suis plus dans la décriminalisation. Et pour quel motif ? Parce que justement, moi, le motif qui m'a le plus percuté, c'est le côté de viol. Je veux dire, voilà, ce côté sécuritaire, justement, c'est plus sécurisé. Pour moi, il y aura moins de danger. Pour moi, alors pour toi, si tu préfères le travail du sexe, pour toi, ça doit être reconnu pour un travail comme un autre. Ah, c'est ça. Tout à fait. Totalement. Point final. Et légalisé, comme tout loi, comme ça je sais que dès demain, j'ai un boulot. D'accord. Daniel, tu m'écoutes. Bonjour. Je te cache pas que je suis sûr qu'il serait de mon avis. Ah, je suis pas sûr. Ah, si, si, parce que quand il a dit ouais, je vais finir par me faire prostituer, j'ai dit ouais, bah vas-y, mais c'est moi qui prends 90% de la commission. Et je lui laisse 10%. Je suis gentil, je lui laisse 10% de ce qu'il va toucher. C'est très gentil, d'accord. Sur 50 euros, il va toucher que 5 euros. Mais quelle honte. Bah avec mon mari, oui. Mais c'est mon mari. Donc on est, voilà. Tu lui laisses 10% ton mari. Ah bah normal, non. Non, c'est 50-50 euros au mariage. Non, 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 il ne faut pas rêver. Ah bah si, je suis désolé. Daniel, Daniel, défends-toi à 50-50. Non, non, on rigole, mais non, mais bon, voilà quoi, je veux dire, moi, pour moi, j'aurais pas d'alternative, ça serait, mais tu sais que, ouais, je ferais sans hésiter, à une condition. Tu le ferais. Je le ferais, mais dans un milieu structuré. Mais t'en as besoin pour le faire ? Moi, je serais... À l'heure actuelle, non, j'en ai pas besoin. Je ne suis pas pris à la gorge à ce point-là. Non, mais... Voilà, quoi. C'est... Pourquoi pas tenter l'expérience, comme je dis ? Oui. Moi, on m'a toujours dit, mon père, il m'a toujours dit, dans la vie, il faut tout essayer. Je le cache pas, même niveau sexualité, je suis passé par quasiment tous les bords. Je veux dire, moi, pourquoi pas... Ah non, il te manque un bord, je suis désolé. Oui, oui, j'ai dit quasiment tous les bords. Quasiment, parce qu'il t'en manque un peu. T'en as fait 3 sur 4. Pourquoi pas... 4 sur 5, même. Pourquoi pas, essayez. Pourquoi pas ? Je dis pas qu'au début, je vais être tout feu, tout flamme, parce que je suis pas du genre, quand il y a un main qui se moindre, et dire... Non, mais... Je suis pas sûr que c'est les travailleurs du sexe qui nous écoutent. Je suis pas sûr qu'on te le recommanderait. Parce que... Je suis pas si convaincu que ça, que c'est... Là, tu dis ça comme ça. Mais une fois que tu le fais... Ah bah oui, mais après... Je suis pas convaincu. C'est un système qui reste, pour moi, de l'argent facile, quoi. Parce que psychologiquement parlant, je suis pas convaincu que tu l'assumerais. Ah non, ça, c'est sûr. Mais bon, qui t'entend rien, ça empêche pas d'essayer. Moi, je veux dire que les travailleurs du sexe ont du mal à accepter ce qu'ils font. Ah bah bien sûr. Oui, mais il y en a qui ont du mal à l'accepter. Il y en a qui l'acceptent totalement. Il y en a, pour certains, c'est une philosophie de vie, quoi, je veux dire, c'est tout. C'est comme des personnes qui vont faire du naturisme. T'en as, ça va les rebuter. T'en as... Moi, j'en ai fait pendant 18 ans du naturisme. Pour moi, c'était... Je vais pas dire une institution, mais... Être dans le plus simple appareil, pour moi, c'était... Ouais, c'était le top, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Tu vas pas te sentir sali ? Tu vas pas te dégoûter ? Peut-être. Peut-être. Bah oui, mais oui, mais bien sûr. Bah oui, mais bien sûr. Il faut essayer si tu... Voilà, après... Bien sûr. Bah après, forcément, en plus, quand tu sais que t'es marié, que t'es beaucoup de choses, quoi, je veux dire. Si t'étais célibataire, si on enlève... Si j'étais célibataire et que je serais vraiment pris à la gorge, je le ferais sans hésiter. Ouais, et tu vas... Après, l'image... Qui prouvera aucun dégoût envers toi. Envers moi, je me dis que c'est pour vivre, donc voilà. Ou il faut faire attention à ce qu'on dit, quand même. Oui, non, mais si tu le fais en toute connaissance de cause, en toute... Voilà, quoi. Je veux dire, c'est un choix de vie. C'est un choix, quoi. Je veux dire, il y en a qui ont fait ce choix. Mais tu parles de n'importe quel client ? Ah non, pas non. Non, je serais très sélectif. Voyons. Ah, c'est pas bien, ça. La discrimination dans l'air, en plus. Non, non, mais bien sûr que non. Mais bon, je vais pas non plus prendre une personne, par exemple, qui est... Allez, qui est pas... Non, qui est pas propre sur elle, déjà. Déjà, une personne qui n'est pas propre sur elle, qui n'a pas un minimum d'hygiène, non, je suis désolé. Je suis pas non plus du genre à prendre les... les restes, on va dire, de la société, quoi. Non, mais bon, voilà. Je veux dire, oui, je serais très sélectif, quoi. Je veux dire, et attention, il y a des personnes d'un certain âge qui sont quand même encore très vieillées, très... Voilà, quoi. Quatre ans, t'y vas ? Ah bah si, la personne est... Il t'offre 1 000 euros. Ah bah cash, oui. Ah bah voilà. Donc, dès qu'on parle d'argent, c'est oui, en fait. C'est pas le cas de... Non, mais c'est même pas forcément le côté argent. C'est... Voilà. Il y en a des personnes... Comme je te l'ai dit, moi, j'ai eu une relation avec une personne de 66 ans. Cette personne-là était en forme, quoi. Je veux dire, donc... Ils sont pas tous grabataires ou je ne sais quoi d'autre, quoi, je veux dire. Après, c'est sûr que s'il y a 20 kilos de fromage ou 20 kilos de croûte autour, je ne vais pas dire forcément... Ah, c'est dégueulassement. On sent qu'on n'est pas à table parce que... C'est horrible. Qu'est-ce qu'il voulait dire en sonique ? Non, mais moi, pour faire ma conclusion, c'est que, voilà, moi, personnellement, je suis pour et je suis contre. Alors, pourquoi et pourquoi ? Moi, je suis pour pour que ça soit... J'ai rien contre les travailleurs et les travailleuses du sexe, mais du moment que ça soit sécurisé, structuré... Je peux te poser une question indiscrète avant que tu répondes à tes deux questions. Tu n'as pas pratiqué. Il y a un... Dans les débuts de ma galère, oui, je l'ai fait. Et ça t'a fait quoi ? Au départ, ça me gênait un peu et c'est vrai qu'à force, bon, ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais une fois c'est fait, c'est fait. Mais alors, tu t'es senti comment ? Bah... C'était pour survivre. C'était pour survivre. Automatiquement, je me suis dit, voilà, pour survivre. Voilà. Mais maintenant, avec le recul, si j'aurais pu passer autrement, je l'aurais fait autrement. Ça me rappelle quelque chose. Vivre-survivre, c'est ça ? Non, non, non. Ça me rappelle un peu quelque chose parce que bon, moi je ne l'ai pas fait pour une question de survie ou quoi que ce soit. Moi, ça m'est arrivé à l'époque où je faisais mon CAP de cuistot à Digne et avec un gars et tout, voilà quoi. Il m'a dit un truc, j'ai dit, ouais, bah, j'ai dit, écoute, j'ai dit, ouais, bah, t'as qu'à me filer, à l'époque, c'était encore des francs, j'ai dit, t'as qu'à me donner 200 francs et je te suce. Ah, t'es le vrai. Eh bah, il m'a donné 200 francs et je l'ai fait. Donc, voilà quoi. Non, mais voilà. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Alors, je reconnais que ça n'a pas été évident parce que, en plus, c'était dans une structure donc fermé en plus d'un établissement scolaire. Le soir où la chose s'est faite, ça ne m'a pas posé de problème. Je ne me suis pas senti gêné ou quoi que ce soit. La seule chose qui me gênait, c'était de me faire choper par un surveillant. Là où ça a été plus dur, c'était le lendemain, en fait. Parce que de croiser la personne, donc tous les jours pendant des heures et des heures, en sachant ce qui s'est fait et tout, de savoir que cette personne-là, elle a des risques de baver, donc de dire, ouais, putain, nuit, la nuit, hein ? Non, mais c'est ça. C'est ça, c'était plus cette crainte-là. Mais moi, de l'avoir fait, non, aucune crainte. Alors justement, ça me fait venir, je suis désolé de te reparler de ça parce que ce n'est pas forcément agréable à le dire. Il y a eu une période, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, il y avait une période où tu faisais la manche. Il y avait une grosse période où tu faisais la manche au cas où tu croisais des gens qui t'ont proposé, au lieu de te donner de l'argent comme la manche, ils t'ont proposé carrément de venir chez eux pour... C'est ce que je pense. Des actes pour des relations sexuelles en échange de l'argent ou de donner à manger ou si je peux permettre. Ça m'est arrivé, oui. Mais c'est une question de survie. Ça m'est pas de survie parce que je sais qu'il y a eu à Bordeaux aussi ce problème-là. Mais je ne vais pas expliquer les détails parce qu'on connaît l'histoire. Oui, voilà. Après, c'est une désorientation. Mais tu t'es senti comment à ce niveau-là ? Parce que franchement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé tous les deux de ça. Non. Et franchement, d'en arriver à ce niveau-là, tu t'es senti comment, on va dire, psychologiquement ? Sur le moment, voilà, sur l'instant où on me l'a proposé, je n'avais pas vraiment de honte. Mais c'est devenu plus tard. Mais disons qu'après, ça t'a coûté très cher au niveau de ton image. Parce qu'en fait, les gens ont utilisé finalement ça en disant que tu es dans tous les sens du terme. parce que ça, c'est encore pire. C'est-à-dire que... Ça m'a affaiblé. Ça m'a... Ça ternit l'image aussi, quelque part. Parce qu'on te fait passer pour tout ce qu'on veut. Pour un objet. Non, pas pour un objet. L'objet, ça, c'est eux qui t'ont considéré comme objet au niveau de l'acte. Mais au niveau public, on t'a considéré comme un... Rien de la société. Pas forcément ça. Plus qu'on te pointe du dehors en disant que toi, t'es là pour te prostituer. Ça t'a coûté cher au niveau de la police. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de me faire choper par la police et de me faire... de me faire enregistrer en tant que prostituée. Mais c'est ça que je... À l'époque... Mais putain, prostituée, à titre gratuit, au secours. Ah, c'est pas... Ah non ! Parce que derrière, c'est... Oui, non, mais t'imagines que tu passes quand même d'un concept, on va dire... Classique ? Tu fais de la manche parce que, bon, t'as besoin de 4 sous pour manger un minimum ou pour te loger ou pour autre. Et en contrepartie, enfin, au lieu de te donner de l'argent alors que tu fais de la manche, on te propose de t'utiliser comme objet sexuel, je suis désolé. Enfin, moi, je sais pas. Personnellement, je préfère les 100 fois faire la manche et dire, bah écoute, moi, le gars, il vient me dire, écoute, je t'emmène à la maison et puis, bah en contrepartie, voilà, tu viens à la maison et puis je t'utilise, on va dire. Moi, le mec, je l'envoie bouler, quoi. Je veux dire, je veux dire, non, moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour te donner mon corps. Je suis là pour que tu me donnes 4 sous pour que je puisse manger quelque chose, quoi. Après, bon, ça a pas duré longtemps parce que, voilà, je connais l'histoire quand même. Si ça te dérange pas, je vais pas raconter en public. Moi, je me rappelle d'une histoire qui s'est passée comme ça, un jour comme ça où la personne voulait carrément me sortir carrément de là. Ça veut dire qu'elle me... Ça date pas de Bordeaux, tu veux dire. Vous voulez me sortir de là. Parce que là, je te parle de Bordeaux. Ouais, non, Bordeaux. Bordeaux, c'était une... De toute façon, Bordeaux, ça a été un mauvais... C'est un mauvais exemple de parcours. Ah, mais pourtant, c'est un exemple. C'est un par contre. Ah bah oui, mais un mauvais exemple, mais un exemple logique. Mais du coup, ça t'a terminé beaucoup l'image parce que tout le monde te connaissait à Bordeaux, notamment au niveau associatif. Et du coup, on t'a étiqueté en tant que... Voilà, quoi. Je vais pas dire un mot... Non, mais bien sûr. Et pourtant, c'est le cas. C'est un peu le problème quand, justement, parce qu'on dit souvent, ouais, pour passer incognité où il faut vivre dans des grandes villes. Pas forcément parce que, justement, quand t'as affaire à des pratiques comme celle-là, automatiquement, les gens, tu vois toujours les mêmes, quoi, je veux dire. Puisque je suis désolé, la personne, comme on dit, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, mais malheureusement, des fois, moi, ça m'est arrivé de croiser des personnes avec qui j'avais eu un différent ou quoi que ce soit et je les ai croisés 15 fois dans la journée, quoi, je veux dire. Donc, tu sais automatiquement que tu vas avoir cet échange-là avec une personne, tu te doutes bien que dans les jours à venir, tu vas obligatoirement la recroiser dans un contexte peut-être différent en allant faire des courses, en allant faire autre chose, quoi. Je veux dire, mais automatiquement, t'es obligé de la recroiser au moins une fois, quoi. Donc, je veux dire, après, c'est sûr qu'il y a le côté mal à l'aise aussi de ce côté-là, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tour d'accord ? Oui, juste pour finir, juste avant que je décide ça, ça a quand même été jusqu'en judiciaire sur une affaire. Ah, quand même ! Ah oui, oui, oui ! Justement, sur Bordeaux, il y a eu un non-lieu parce que, voilà, on s'est aperçu que la personne avec qui ça s'était passé était consentante. Ah oui, non, mais là, c'est autre chose. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, mais c'est lié. Non ! Si, si, si. Ah non, c'était plus de la drague que de la prostitution, si je peux me permettre. Ah, ben, je peux te dire que non. Ah bon, première nouvelle, alors. Parce que... J'en ai pas des choses, hein ? Parce que j'étais pas le seul. D'accord, de mieux en mieux. Bon, une chose est sûre, c'est une histoire qui date des années aujourd'hui. Ça n'est plus le cas. Je rassure tout le monde que ce n'est plus d'actualité parce que certains peuvent se mettre des trucs en tête et un bon sens, j'espère qu'il n'est pas comme ça aujourd'hui. Non, je rassure, il n'est pas comme ça aujourd'hui. Enfin, du moins, je l'espère. Ah non. 17 décembre, est-ce que vous savez ce que c'est comme... Vous savez ce que c'est le 17 décembre ? C'est un jour comme un autre, je le sais. Mais c'est quoi en particulier ? Ça va peut-être pas beaucoup le savent. Je sais que Lionel a la réponse sur lui, ça c'est dur. Ça c'est très, très, très dur. C'est une journée internationale et peut-être ça, ça par contre, pas beaucoup le savent. C'est ça. C'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleurs du sexe. Alors, à ne pas confondre avec le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Voilà, c'est deux choses différentes. Différent, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, c'est la première fois que j'entends parler de cette journée. Même moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Je ne la connaissais pas, je l'ai découvert quand j'ai fait le sujet, mais je trouve ça bien. Ben oui. Je trouve ça intéressant. Comme quoi ? C'est bien. Je trouve ça... Que ce soit pour les agressions, la répression, l'exploitation, les expulsions, les viols, les meurtres. Donc, ce 17 décembre, il fait pour ça. Tout simplement. Si ces violences ne nous sont pas particulières, elles ne restent pas moins favorisées par un cadre juridique qui nous pénalise spécifiquement. Donc, criminalisés par les lois contre le racolage et le proxénétisme, on en arrivera après sur les lois, vous allez voir, il y a plein de choses qu'on va dire, qui favorisent notre exploitation. Nous devons aussi lutter depuis plusieurs années contre le projet de loi de pénalisation des clients et faire face à une avalanche d'arrêtés municipaux d'antiprostitution. Et sous couvert de lutter contre l'exploitation des travailleurs du sexe, c'est la répression de ces derniers qui s'organise avec ses conséquences en termes de précarisation, d'augmentation des violences et de dégradation de notre santé. Donc, notre vulnérabilité aux violences et à l'exploitation ne sera pas combattue par des mesures punitives et policières, mais par l'organisation des travailleurs du sexe en lutte et une organisation aujourd'hui entravée par notre criminalisation. Plutôt qu'un conditionnement des maigres aides sociales à l'arrêt de la prostitution, plutôt qu'un tour de passe-passe entre l'abrogation du délit de racolage et la pénalisation des clients et plutôt que des titres de séjour précaire, nous défendons l'accès aux droits pour tous et toutes, des régularisations aussi qui permettent notamment l'accès à la justice pour les victimes de violences ou d'exploitations et enfin l'abrogation immédiate du délit de racolage et des arrêtés municipaux interdisant l'espace public aux travailleurs du sexe. Voilà à quoi sur ce 17 décembre, la journée du 17 décembre. Alors, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre sur certaines choses ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, etc. Après, oui, de toute façon, le racolage... Le racolage, tiens, on va en parler un peu. Le racolage, voilà, c'est la façon que c'est fait que je n'aime pas, moi, personnellement. Si tu veux, on en parlera après plus détaillé au niveau des lois. Oui, mais le racolage au départ que la prostitution a commencé, c'est comme ça qu'ils reconnaissaient les travailleurs du sexe au départ. C'est justement fait par racolage dans le départ. ça n'a jamais été le début, ça a été plutôt on va dire la fin puisqu'au départ, il y a eu les maisons closes. Donc quand il y avait une maison close, il n'y avait pas de racolage à l'extérieur. Le racolage a commencé quand ils ont commencé à fermer justement les maisons closes et que donc les travailleurs, les travailleuses du sexe n'avaient plus de lieu où se rendre pour pratiquer leur métier. Alors on va en arriver aux lois. La loi en France, je précise bien parce que ce n'est pas du tout les mêmes ailleurs. Premièrement, sachez qu'en France, la prostitution n'est pas définie par la loi mais par un juge. Peut-être que beaucoup le savent. Depuis 1996, la justice française définit la prostitution comme le fait de se prêter moyennant une rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu'il soit afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Ça, c'est ce que la loi dit. Un simple contact comme un massage à des fins sexuellement suffit. Est-ce que ça, vous le savez, ça ? C'est impressionnant. Même le massage. Bien sûr. C'est quand même... Le massage érotique. Alors, la loi qui interdit formellement la prostitution, pour quelques cas. D'abord, ça interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La loi interdit formellement aussi aux personnes dites particulièrement vulnérables en raison d'une maladie, d'une infirmité et d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Tout à fait. Donc, ça veut dire que la prostitution n'est pas mise... Elle n'est pas ouverte à tout le monde. Voilà. Elle n'est pas ouverte à tous. Et c'est interdit pour ceux qui ont des déficiences. C'est sûr que là... Même une personne a des problèmes motricités ou autres. Bon, ben voilà. Ça me paraît logique. Voilà ce que dit la loi aussi. C'est que celui ou celle qui sollicite, accepte ou obtient des relations sexuelles rémunérées de leur part par rapport aux personnes qu'on dit avant alors qu'il ou elle connaissait ou ne pouvait ignorer leur âge ou leur situation de vulnérabilité, est-ce que vous savez à quoi ils s'exposent, les clients ? Oui, il y a une amende. Non. Pas forcément. Rien. Non. C'est pas que de l'amende. C'est pour ça que je dis ça. Oui, il y a des... Il doit y avoir de l'emprisonnement, de toute façon. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ça va, c'est pas cher. On n'est pas loin de la discrimination, si vous préférez. Oui, ben oui. Parce que là, on parle quand même de vulnérabilité au niveau psychique, physique, santé, tout ce que vous voulez. Donc, on n'est pas loin sur les voies de la discrimination. C'est de la discrimination. Ça rentre là. C'est pas de la discrimination, mais on est sur les lois des discriminations en tout cas. Voilà. Bien que la loi aussi autorise en principe la prostitution impliquant tout autre adulte, son exercice est quand même strictement encadré. Ça, c'est la loi qui dit ça. Sachez que tout racollage public est interdit. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. L'acte sexuel doit être accompli avec le consentement libre et éclairé de deux partenaires sous peine de sanction pour agression sexuelle. Est-ce que ça, tu le savais, Yonel ? Non. D'accord. Tu ne l'avais pas, ça, peut-être, ce que je te dis. Non, je ne l'ai pas. Moi, tu vois, je ne le vois pas. Ensuite, sachez que l'acte sexuel doit être accompli à l'abri des regards. La logique. Sous peine de sanction pour le travailleur. Pour ? Pour voyeurisme. C'est presque ça. Ben, racolage. Racolage et voyeurisme. C'est pas racolage. Je répète le fait. L'acte sexuel doit être accompli à l'abri des regards. Sous peine de sanction. Exhibition. Voilà, l'exhibitionnisme. Exactement. Donc là, ça serait peine pour l'exhibitionnisme. C'est du voyeurisme, c'est pareil. Ah non, voyeurisme, c'est autre chose. Le voyeurisme, c'est par exemple quelqu'un qui a des jumelles qui regarde dans une fenêtre. Exhibition, ça veut dire qu'aux yeux de tous, tu le fais dans la rue. Oui, non, mais c'est... C'est pas la même chose, voyeurisme. Mais c'est pareil. Voyeurisme, c'est qu'un homme dans une fenêtre qui a des jumelles et qui voye... Quand tu t'exhibes, à la fenêtre et puis je m'attends... Imagine, imagine, par exemple, t'en as qui sont en face en train de faire des rapports et que tu regardes, c'est du voyeurisme. Mais pas tout à fait. Ah bah si. C'est plus de l'exhibitionnisme. Mais enfin bon, c'est pas la même chose. Sachez aussi que toute personne qui en connaissance de cause provoque, facilite ou en tire profit de l'exercice de la prostitution d'autrui peut être punie en tant que... Proxénète. Exactement, proxénétisme. Ensuite, selon le cas, un ou une travailleuse du sexe peut donc être considérée soit comme l'auteur, soit comme la victime d'une infraction, voire même les deux à la fois. C'est faisable. Donc, il y a plusieurs sujets sur la loi. Yonev va pouvoir me compléter parce que je sais qu'il y a quelque chose sur ce point. Sur la pénalisation des clients. Donc, t'as ce qu'il faut ? Oui. Alors, je vais expliquer, moi, de mon côté, c'est que s'inspirant du modèle suédois, des députés français ont déposé le 7 décembre 2011 une proposition de loi visant à interdire toute prostitution en sanctionnant les clients de tous et toutes les prostituées. Le Parlement n'a pas encore examiné cette proposition et à ce jour, la loi n'interdit donc pas de s'adresser à un travailleur ou un travailleur de sexe majeur si elle n'entre pas dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables. Voilà ce que j'ai moi de mon côté. Est-ce que t'as autre chose à rajouter, Lionel ? Moi, j'ai plein de choses. En contrepartie de l'abrogation du délit de racolage, le texte initial envisage de punir par une contravention de 1500 euros toute personne ayant recours à une travailleuse ou un travailleur du sexe en se fondant sur l'exemple de la Suède qui pénalise le client depuis 1999 et affirme avoir réduit la prostitution de rue de moitié. Les adversaires de cette mesure Association de Travailleuses du Sexe Médecins du Monde Act-Up Paris Aide Arcate etc. estiment qu'elle aura les mêmes conséquences que le délit de racolage c'est-à-dire pousser les prostituées à plus de clandestinité et à de précarité en les mettant à la merci des clients. A l'Assemblée nationale le sujet a divisé au sein de même groupes politiques en commission du Sénat les socialistes se sont finalement tous ralliés à la proposition l'UMP s'y opposant tout comme les écologistes cette mesure à le soutien des associations prenant l'abolition de la prostitution je vais y arriver mouvement du Nid fondation scellée apparemment etc. et du gouvernement mais le sujet divise l'opinion publique et au sein même des groupes parlementaires tu es en train de me dire pour l'instant que là les socialistes votent cette loi contrairement aux autres partis politiques c'est ça et d'autres qui leur viennent en aide combattent cette mesure contraignant de voir les prostituées pousser vers la clandestinité et encore plus à la merci des rares clients ils ont repris un peu ce qu'ils ont pris tout à l'heure certaines prostituées s'inquiètent de perte de revenus pour les défenseurs du texte initial inspiré par exemple de la Suède qui pénalise les clients depuis 99 ce qu'on a dit tout à l'heure il faut dissuader la demande et renverser les responsabilités en considérant les prostituées comme des victimes et non plus comme des délinquantes quoi qu'il en soit la pénalisation n'a été retenue malgré les initiatives pour qu'elle soit adoptée ainsi une quinzaine de médecins dont fondation du SAMU social Xavier Emmanuel et le généticien Axel K Kahn je suppose on a appelé dans une tribune publiée dans le journal du dimanche 29 mars de quelle année je ne sais pas parce que je ne l'ai pas pris à dépénaliser les personnes prostituées et de pénaliser les acheteurs de sexe la prostitution est d'abord un nombre incalculable et quotidien de pénétration vaginale anale buccale non désirée la violence est inhérente à l'activité je tourne prostitutionnelle écrivent ces médecins en matière de prostitution le monde de la santé ne peut pas se contenter d'une approche de médecins de réduction des risques on croirait on croirait que tu fais un exposé en fait tu sais à la radio merci il y en a qui nous fait un exposé c'est la première fois que tu lis des textes comme ça là c'est parce que c'est ton sujet donc je t'autorise exceptionnellement à lire sur une feuille mais bon le sujet est quand même intéressant donc rappelons qu'on se fie en fait quelque part au texte de loi de la Suède du moins la Suède est un exemple en quelque sorte et qu'en France on essaye de s'en approprier et malheureusement c'est un sujet très divisé et qui divise beaucoup de personnes parce que voilà comme on dit tout le monde a le droit et tout le monde n'a pas le droit d'être d'accord avec tout le monde comme nous on a aussi des idées qui divergent et tout on n'a pas forcément la même façon de voir les choses bon ben voilà je veux dire mais après il suffit de trouver un terrain d'entente c'est ça c'est bien tu vois tu t'exprimes mieux sans les feuilles en fait finalement si je peux me permettre alors autre sujet au niveau de la loi c'est sur le racolage public sachez que racoler publiquement de manière active ou passive en vue de relations sexuelles rémunérées peut entraîner une peine de 2 mois de prison et 3750 euros d'amende ça c'est le premier point sachez que le racolage actif peut consister en des gestes des paroles une petite annonce publiée dans la presse ou sur internet est-ce que ça vous le savez ? tu le savais ou pas ? oui je ne sais que ça interdit je l'ai lu sur sur un des sites c'est devenu interdit alors une petite annonce publiée dans la presse peut être un racolage actif ah oui ah bah oui bien sûr il y a même certains sites qui sont qui sont voisins du site leboncoin par exemple qui a une rubrique aussi un petit peu spéciale que moi je considère un peu dans ce style là à ne pas confondre avec les rencontres oui voilà parce que après moi quand tu tombes sur des sites où tu déjà t'es inquiet en disant voilà jeune homme de tel âge recherche jeune homme de tel âge pour pratiques ou pour fellation ou je ne sais quoi d'autre après c'est du racolage c'est du racolage de toute façon tous sites certains sites de rencontres c'est même plus des sites de rencontres c'est des sites de racolage je sais que jeune demoiselle recherche mec mortel aussi merci Diams merci Diams pour ça en contraire le racolage passif c'est alors par contre ça c'est mal défini sachez que la justice a néanmoins précisé que ni le fait d'être connu de la police en tant que prostituée ni le fait de se trouver sur un lieu connu de prostitution ne suffisent à entraîner une condamnation pour racolage passif quand le client s'est manifesté de lui-même c'est compliqué c'est très complexe attention malgré tout parce que le policier qui use des promesses offre présent pression menace voie de fait manoeuvre ou artifice pour obtenir un faux témoignage d'un client s'expose quand même à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende un policier peut te punir ah bah oui il est pas au dessus des lois non plus non il peut t'inciter à faire un faux témoignage donc il est aussi fautif que il y a comment la justice juridiquement le policier peut être connu mais il est pas au dessus des lois de toute façon bien sûr c'est ce qu'on dit le policier n'est pas au dessus des lois ça c'est sur la justice point comment on appelle ça quand les policiers font pression oui abus d'autorité abus de pouvoir abus de tout ce que tu veux non parce que c'est vrai que là dessus il faut bien être très clair et on l'a redit au moins je sais pas combien de fois en 4 ans la police c'est pas au dessus c'est pas numéro 1 des lois non le numéro 1 des lois c'est la justice c'est les lois c'est les codes pénales et à ce que je le sache la police c'est pas le code pénal c'est pas la police qui font le code pénal c'est les députés et le ministère de la justice etc donc rassurez-vous la police n'est pas au dessus de l'échelle c'est ça que je veux dire la preuve la preuve en est puisqu'elles peuvent être condamnées alors les principaux droits en cas de garde à vue aussi pour un collage public sachez alors les principaux droits c'est que le droit à un interprète qui doit traduire fidèlement vos paroles sous peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende ça c'est le premier point le deuxième point en cas de garde à vue c'est le droit de faire prévenir un proche ça je crois que c'est dans tout nous sommes d'accord ensuite c'est le droit de demander un entretien avec un avocat et d'être auditionné en sa présence c'est ça quand c'est appliqué bien sûr si jamais il y a suite c'est ça non mais normalement ça c'est un droit que tout le monde a oui normalement voilà normalement c'est en cas de poursuite parce que non mais même même si t'es entendu avant ta mise en garde à vue pendant tes auditions normalement quand on sait que ça devient pénal parce que t'as le droit à l'avocat normalement t'es censé avoir la présence de ton avocat alors toujours en cas de garde à vue on a le droit de ne pas répondre aux questions sauf celles concernant votre identité c'est ça oui l'explication concernant l'identité c'est à dire oui ton nom, prénom ton appareil voilà etc etc puis après concernant les faits t'es pas obligé de répondre toujours les droits en cas de garde à vue le droit de récupérer les objets nécessaires au respect de votre dignité au moment de votre audition c'est ça tu es toujours d'accord avec ce que je veux dire toujours en cas de garde à vue le droit de ne pas signer le procès verbal si vous n'êtes pas d'accord avec son contenu c'est ça tout à fait très peu ne le signent pas d'ailleurs d'ailleurs moi quand j'avais entendu pour une affaire justement similaire mon procès verbal je ne l'ai pas signé mais ce n'est pas uniquement dans le cas de racolage c'est vraiment tous les gardes à vue c'est vrai qu'en cas de racolage si vous êtes en garde à vue vous avez ces droits là peut-être pas beaucoup le savent parce qu'on a beaucoup parlé des plaintes mais on a très peu parlé des gardes à vue c'est bien pour une fois c'est bien c'est pas plus mal et enfin dernier point en cas de garde à vue on a le droit d'être examiné par un médecin oui tout à fait je confirme ça c'est bien alors je rassure il n'y aura pas pas le droit de te forcer il ne fait pas la touchée rectale non plus ah bon ça se point non mais par contre ils n'ont pas le droit de t'obliger c'est un droit ils n'ont pas le droit de te l'obliger attention c'est un droit c'est pas un devoir je tiens à préciser c'est pas une obligation ils n'ont pas le droit de te l'obliger ah non c'est ce que je viens de dire un droit n'est pas une obligation ça veut dire que la police n'a pas à ordonner ce que je viens de dire c'est seulement la personne qui est en garde à vue qui peut demander ça mais la police n'a pas à ordonner ce que je viens de dire donc prévenir un proche ça par contre je pense que tout le monde l'examen par un médecin ça c'est selon la demande du condamné en quelque sorte du condamné du présumé du présumé parce que du condamné ça fait un peu bizarre du présumé c'est quoi qu'est-ce qu'il dit la phrase numéro un tu es innocent jusqu'à preuve du contraire non c'est pas tout à fait ça je crois tu es toujours tu es reconnu innocent jusqu'à preuve du contraire moi je pense qu'il y a une autre phrase tu es reconnu coupable tu n'es pas coupable un truc comme ça il y a une autre phrase bref c'est pas grave c'est jusqu'à preuve du contraire attention malgré tout c'est qu'en principe seule une palpation de sécurité au travers de vos vêtements peut être effectuée en garde à vue par un agent du même sexe que vous il y en a qui me confirment tout ce que je dis excuse moi d'avoir vécu un petit peu ce genre d'endroit là oui obligatoirement et est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le racolage public peut-être non moi non c'est plus concernant ça parle un petit peu de la loi par rapport à la loi il n'y a pas de définition propre c'est surtout ce que visait l'UMP il fait rapidement ce que c'est caracolage c'est accoster une personne vous êtes travailleur du sexe vous accostez une personne dans la rue tout simplement tout à l'heure tu as donné un exemple on doit rester dans une voiture tu n'as pas à te montrer en public en faisant tiens mon chou comment tu as dit ça tout à l'heure mon mignon ça c'est interdit ça reste du racolage comme une personne qui vient vers vous et qui t'accoste c'est pareil c'est la même chose c'est du racolage est-ce qu'à au travers du sexe tu as le droit de rester on va dire en position debout dans un endroit public notamment je sais qu'à Bordeaux il y en avait une époque c'était dans les arrêts de bus la nuit ouais mais ils n'ont pas le droit de ils ont un périmètre normalement du moment où j'aime pas ce mot parce que j'aime pas l'employé mais du moment où la prostituée là où le prostituée est debout à l'extérieur ou assis même sur un banc ou n'importe quoi c'est du racolage ouais il n'y a pas le racolage même si t'es debout sans rien faire ah oui sans rien faire du moment où t'es présent c'est quoi c'est visuel ça oui bah c'est visuel moi je suis désolé une personne une nana qui est appuyée ou devant un lampadaire en mini jupe talons aiguilles décollet j'en passe j'en passe je sais très bien qu'elle est pas là pour regarder les étoiles donc du moment qu'ils se montrent en public c'est déjà du racolage ah oui ça reste du racolage waouh je pensais que c'était que dans l'acte en disant faire tenir après de toute façon une fois que tu bah de toute façon même si c'est le lien qui vient de toi vers toi ça reste du racolage de toute façon d'accord ah oui je pensais que tu passes devant tu dis même si elle te dit rien que tu ne fais que passer si toi tu t'arrêtes et que tu dis ouais ça reste du racolage alors ça là dessus c'est du vent alors troisième comment on peut dire troisième débat enfin troisième sujet au niveau de la loi c'est sur l'exhibitionnisme sachez que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public peut entraîner d'après vous de combien alors c'est pas très cher payé heureusement mais c'est quand même c'est trois ans je crois non du tout heureusement que j'ai dit que c'est pas cher payé c'est un an c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende par rapport à c'est un peu moins cher mais exhibitionniste quand même bon c'est quand même sachez que le risque d'être foudu suffit c'est ça tu te tu te tout godement quoi je veux dire tu te même tout nu je crois même que torse nu je veux pas dire de bêtises mais je crois même que torse nu te balader déjà dans la rue torse nu c'est de l'exhibitionnisme alors on n'a pas dit d'être nu c'est en part d'acte sexuelle on part d'acte sexuelle au vu du public oui mais au moment où tu es torse nu je pense que même déjà ça doit rentrer un petit peu dans la c'est pas un autre mot quand t'es torse nu c'est pas trouble de l'ordre public un truc comme ça trouble de la voix publique c'est atteinte à la pudeur si je crois que c'est ça c'est atteinte à la pudeur c'est atteinte à la pudeur je vais te mitrailler avec mes pectoraux c'est de l'atteinte je vais pas aller plus loin parce que c'est ça je vais choquer par contre je crois que c'est atteinte à la pudeur et je crois qu'il y a aussi trouble à la voix publique je crois qu'il y a ça aussi mais c'est pas exhibitionnisme je crois que c'est quand il y a acte sexuel exhibitionnisme je crois exhibition c'est pas l'acte en lui-même c'est quand tu te montres c'est bizarre quelle est la différence entre atteinte à la pudeur exhibitionnisme et trouble exhibitionnisme trouble de la voix publique il y a comme exemple ceux qui sont alcoolisés voilà ça c'est un trouble ensuite par contre atteinte à la pudeur et exhibitionnisme quelle est la différence ça c'est une bonne question merci de regarder sur Google merci merci Wikipédia c'est quand tu te montres nu et ben atteinte à la pudeur c'est pas mieux oui c'est pour ça que enfin quoi qu'il en soit toutefois on reste sur l'exhibitionnisme toutefois il n'y a pas exhibitionnisme quand un acte sexuel est accompli dans un véhicule garé dans un parking porte fermée sans être visible de l'extérieur à moins de venir tout spécialement regarder à l'intérieur c'est ça en gros faites ce que vous voulez dans les voitures demandez-moi c'est tout défermé voilà c'est ce qui se passe même sur Avignon je veux dire les personnes qui font ce boulot là ça se passe dans le véhicule voilà mais du moment il y a juste un code à savoir c'est tout quand tu connais le code tu sais si c'est disponible ou pas disponible donc ça c'était le troisième point quatrième point c'est sur les agressions vous savez que malheureusement les on ne peut pas tuer sans feu ben non malheureusement il faut être clair c'est que les procédures enfin les travailleurs du sexe ne sont pas à la oui d'une agression que ce soit sexuel, physique ou tout ce que vous voulez la loi condamne toute atteinte portée à votre personne ou à vos biens en particulier alors il y a trois points premier point le viol ou une autre forme d'agression sexuelle quand un acte sexuel est obtenu par la violence la contrainte la menace ou la surprise ça c'est la loi les menaces aussi ou violences donc les injures c'est punissable les coups et blessures et les tortures aussi et ben tout ça c'est punissable donc ça c'est le premier point le vol voilà les agressions pour voilà les vols c'est victime si les vols voilà on est en vol de soutif vol de culotte vol de d'argent même l'argent l'argent qu'ils ont sur eux les liquides c'est quand il y en a c'est pour ça qu'il n'y a pas de calme par contre comment prouver le vol d'argent ben euh du liquide ben après c'est chaud là si et ça c'est par rapport à c'est vol il y a vol par rapport aux proxénètes non non je parle pas on parle des agressions extérieures comment prouver finalement vol pour avec de l'argent vol sur de l'argent liquide ah bah c'est délicat chaud chaud bouillant ben les proxénètes se sont visés ça reste un dépôt de plainte pour vol mais après ça ira pas plus loin vol de voiture oui alors là c'est facile oui c'est matériel donc tout ce qui est matériel ça va tu peux justifier mais liquide l'argent tu peux pas le justifier donc ça sera forcément que c'est sans suite de toute façon et aussi agression pour destruction de documents d'identité ou de voyages aussi qu'on peut porter plainte il faut pas hésiter quoi qu'il en soit donc ça c'est sur les agressions ensuite sur la traite et le proxénétisme nous y revoilà le proxénétisme consiste en le fait de alors il y a trois points soit de provoquer une personne à se prostituer ou à continuer soit à aider une personne à se prostituer y compris en lui fournissant un véhicule ou un local soit tirer un profit quelconque de la prostitution d'autrui en connaissance de cause est-ce que ça vous y retrouvez ça va vous suivez sachez que la traite aux fins de proxénétisme consiste à recruter transporter transférer héberger ou accueillir une personne contre rémunération en vue de permettre la commission de fait de proxénétisme à son encontre ça va vous suivez c'est compliqué est-ce que vous savez combien c'est puni le proxénétisme ou la traite aussi ça n'a rien à voir avec les vaches je vous rassure mais le proxénétisme c'est 7 ans c'est 7 ans comment tu le sais c'est 7 ans de prison alors c'est un délit 7 ans 7 ans de prison et combien d'amende c'est 75 000 euros non double 150 c'est 150 000 euros d'amende ça ça coûte cher ah bah pour les proxénètes oui et voire plus selon les circonstances selon les circonstances voilà sachez que par exemple si l'auteur a usé de la force de menace de tromperie et s'il a abusé aussi de son autorité ou d'une situation de vulnérabilité due à l'âge une récente migration aussi à une maladie une infirmité une déficience physique ou psychique ou en état de grossesse il s'expose à une peine plus sévère forcément parce que vous ajoutez la vulnérabilité bien sûr forcément c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc ça c'est sur les proxénétistes si vous vous êtes trouvé ça cher payé ou pas non c'est logique logique 7 ans c'est bien 7 ans c'est déjà pas mal oui ça permet de réfléchir bah et après moi je pense 7 ans c'est déjà bien 105 mais après il devrait y avoir quand même des intérêts derrière pour les victimes le problème c'est ça on ne prêche pas les gens de recommencer voilà c'est ça c'est que le problème c'est que c'est comme une personne un violeur s'il fait 15 ans ça ne veut pas forcément dire qu'il ne recommencera pas c'est comme un cambrioleur c'est comme tout le monde de toute façon on ne peut pas être à l'abri de je rappelle qu'on a aussi une émission de sensibilisation de prévention on l'a toujours dit ce qui est dommage c'est que les travailleurs du sexe ont du mal à porter plainte comme toutes les personnes qui sont victimes de violences notamment et le but c'est de ne pas se laisser faire et de ne pas avoir honte non plus de se montrer devant la police en disant que voilà est-ce qu'il faut avoir honte de se montrer devant la police en disant qu'ils sont un travailleur du sexe et qu'ils ont été victimes de violences quoi que ce soit non bah bien sûr que non rester des êtres humains avant tout donc voilà et puis il y a les lois les lois sont faites pour tout le monde donc voilà nul est infaillible devant la loi donc voilà quoi après ils ont ceux qui n'osent pas porter plainte c'est que personnellement ils ont ils ont peut-être quelque chose à se reprocher aussi c'est dire que c'est peut-être ils essayent de légaliser mais au départ c'était illégal ils se reprochent juste voilà il y a ils ne se reprochent pas d'avoir au niveau de l'acte que ce soit les violences ou ça c'est pas la faute non mais voilà mais ils se reprochent peut-être que dans leur tête ils se reprochent d'avoir fait on va dire de se prostituer à l'extérieur c'est pour ça qu'ils ont honte mais après ils ont peut-être peur aussi des représailles aussi par derrière parce que si c'est des personnes qui voient fréquemment ils ont peur peut-être que s'ils portent plainte ça soit plus grave que ce qu'il y a concrètement on va faire plus simple est-ce que concrètement être travailleur du sexe c'est puni par la loi en France si on oublie le racolage s'il y a racolage oui mais en général en général non donc il n'y a aucune honte il n'y a aucune honte du moment du moment que le travailleur du sexe est dans la légalité dans les lois qui respectent les lois rien n'interdit il n'y a aucune honte de se montrer de se montrer à la police en se disant voilà je fais ci je fais là je suis travailleur du sexe je respecte les lois du moment qu'il respecte les lois tout va bien donc il ne faut pas avoir peur ni avoir honte parce que je pense que c'est plus une histoire de honte peut-être de ne pas porter plainte je pense qu'il y a une histoire de honte derrière il ne faut pas avoir peur parce qu'il ne faut pas se laisser faire on a été victime de violence on ne va pas non plus revenir chez soi complètement tout ça sans réagir de violence aussi parce que comment prouver comment prouver aux forces de l'ordre la violence verbale c'est ça que je la verbale non bien sûr que non c'est comment tu peux la prouver tu ne peux pas aller porter plainte pour violence verbale moi demain je vais te dire d'aller te faire traire en restant poli c'est un peu ça une violence verbale toi non mais en restant poli tous les trucs comme ça tu vas aller à la gendarmerie excuse moi mais le gendarme il va un petit peu trigo il va trigo si ça va jusqu'au coup physique physique là par contre c'est direct physique bah bien sûr coup physique c'est direct c'est directement en hôpital et faire près de l'atn et tout ce que vous voulez faire l'examen avec un certificat médical du médecin avec une attestation comme quoi il y a bien des coups et puis voilà si c'est agression sexuelle alors c'est dans toutes les lois c'est examen direct examen aussi examen médical aussi examen médical voilà il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix de toute façon donc il ne faut pas avoir peur à avoir honte mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je suis quasi sûr que c'est une histoire de honte de ce qu'ils font qui ne portent pas plainte il y a aussi la peur des représailles alors là on parle des proxénètes notamment qui menacent quoi que ce soit et qui part derrière voilà qui menacent de mort même des fois je sais que ça existe et voilà du coup ils prennent peur c'est le chantage il y a beaucoup de choses parce qu'il se le chantage de 15 ans ce qu'il faut savoir c'est si tu ne fais pas ce qu'on te dit écoute on s'en prend de ta famille c'est ça un peu comme les drogues finalement c'est un peu c'est exactement le même principe le principe est exactement le même si on te récupère ton passeport enfin si on a affaire à des personnes étrangères voilà écoute je te rendrai ton passeport quand tu m'auras pleinement satisfait et puis voilà généralement on se circule sans fin donc tu ne satisfais jamais ton proxénète donc là c'est plus menace si tu ne t'emmènes pas un minimum un minimum tu te fais déboter oui c'est ça oui alors là on prend des proxénètes on est d'accord oui mais le problème c'est que c'est un réseau il n'y a pas que ça les proxénètes connaissent du monde qui connaissent du monde qui connaissent du monde et c'est devenu international c'est du trafic international alors qu'est-ce qu'il faut choisir entre ça est-ce qu'il faut passer ses fers et puis aller directement cash ou est-ce qu'au contraire on a tellement peur de se faire mitrailler fusiller agresser je pense qu'après il faut assumer aussi je veux dire tu choisis de se faire ce métier là bon ben tu tu prends les conséquences qui vont avec donc après tu te fais tu te fais maltraiter les lois elles sont là aussi pour toi il faut les faire les appliquer alors je vais donner des conseils pour les travailleurs du sexe qui sont victimes de violences de viols même d'agressions tout ce que vous voulez etc donc j'ai des conseils à donner sachez que toute personne même sans papier a le droit de déposer plainte en cas d'atteinte à ses droits et une mesure d'éloignement prise lors d'un dépôt de plainte est illégale je ne sais pas si vous étiez au courant de ça alors quelques conseils premier point premier conseil qu'on vous donne c'est qu'il faut aller immédiatement aux urgences pour faire constater toute violence physique ou sexuelle c'est ce qu'on a dit deuxième conseil c'est qu'il faut porter plainte au poste de police de votre choix il ne faut pas avoir peur ni avoir honte il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter autre point c'est qu'il faut éviter d'y aller seul oui il vaut mieux être accompagné surtout si vous êtes sans papier logique même aux urgences c'est pareil il vaut mieux y aller accompagné ben oui logique parce que sinon tu veux comment c'est pour ça que maintenant ils sont rares d'être d'être seuls c'est ça et enfin dernier conseil c'est ne quittez pas le poste de police sans avoir obtenu le récépissé du dépôt de plainte et aussi la copie du procès Vermeule c'est ça ça c'est très important alors ce qu'il faut retenir dans tout ce qu'on vient de dire c'est que la loi n'interdit pas la prostitution sauf lorsque la personne rémunérée pour accomplir une relation sexuelle est mineure ou particulièrement vulnérable donc en raison d'une maladie d'une infirmité d'une déficience physique etc. au risque et péril de s'exposer à 3 ans de prison ou 45 000 euros d'amende ça c'est le premier point au niveau synthèse la deuxième au niveau synthèse c'est que la résolution politique adoptée le 6 décembre 2011 par l'Assemblée nationale et rappelant la position abolitionniste de la France n'a pas de valeur de loi c'est dit ça c'est fait troisième synthèse c'est que la proposition de loi du 7 décembre 2011 visant à interdire toute prostitution en sanctionnant les clients de toutes et tous des travailleurs de sexe n'a pas encore valeur de loi non plus sachez aussi que la loi interdit de racoler publiquement en vue des relations sexuelles rémunérées que ce soit de manière active donc les gestes les paroles les petites annonces etc. ou passive sous peine de 2 mois de prison et de 3750 euros d'amende et en principe ni le fait d'être connu de la police en tant que prostituée ni le fait de se trouver sur un lieu connu de prostitution ne suffisent à entraîner une condamnation pour un collage passif quand le client s'est manifesté de lui-même ça c'est dit ça c'est fait quatrième synthèse la loi interdit l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public sous peine d'un an de prison et 15 000 euros d'amende par exemple il n'y a pas d'exhibition il n'y a pas exhibitionnisme quand l'acte sexuel est accompli dans un véhicule garé dans un parking porte fermée sans être visible de l'extérieur voilà vous suivez jusque là et enfin cinquième point dans la synthèse c'est que la loi interdit toute forme de proxénétisme c'est à dire le fait de provoquer faciliter ou tirer profit de la prostitution d'autrui de quelque manière que ce soit donc qu'il y ait ou non contrainte ou abus de vulnérabilité sous peine de 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende ça je l'ai dit je l'ai fait qu'est-ce que vous voulez dire est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au niveau des lois est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord non mais totalement après elles sont tout à fait voilà elles sont légitimes elles sont là donc voilà il faut du moment où c'est fait dans les règles de l'art on va dire et que ça soit respecté surtout c'est bien de faire des lois mais si c'est pas pour les en fin de compte pour pas les appliquer parce que moi ça m'est déjà arrivé d'être entendu au commissariat et de une travailleuse du sexe qui venait porter plainte et le l'agent qui était à l'accueil a refusé de prendre sa plainte or or qu'elle avait examen à l'appui et tout alors j'ai un chiffre aussi qui n'a rien à voir je passe au suivant t'inquiète pas je tourne histoire je te le mets à la fin sachez que le principal argument en faveur de la pénalisation des clients et sur lequel se basent les démonstrations des personnes abolitionnistes c'est que 90% des prostituées seraient victimes de la traite des êtres humains ça fait mal en fait ce chiffre repose sur le nombre des arrestations policières pour racolage et ne concerne donc que le travail sexuel de rue pourtant de plus en plus minoritaire sur l'ensemble de l'industrie du sexe il représente le pourcentage d'étrangères qui ont été arrêtés par la police c'est un chiffre important mais pas surprenant quand on sait que l'un des buts de la pénalisation du racolage est de lutter contre l'immigration si ce chiffre sur les étrangères corrobore le constat de nos associations de santé communautaire dans certaines des villes où elles font leur travail de prévention et de soutien il ne peut cependant pas être transposé à l'ensemble de la France nous ne savons pas quelle est l'exacte part du travail de rue par rapport aux autres modes de travail sexuel mais nous savons que le gouvernement et les associations abolitionnistes parlent de 20 000 prostituées en France en ne se basant essentiellement que sur le travail sexuel de rue 20 000 ça fait beaucoup en comparaison l'Allemagne et l'Espagne comptabiliseraient 400 000 travailleurs de sexe tout secteur compris tout secteur tout secteur compris ça fait mal quand même bah oui donc il est fort probable que la majorité des travailleurs du sexe n'exercent plus dans les rues depuis le développement des nouvelles technologies de communication donc internet évidemment sans pouvoir le prouver directement il y a de sérieux indices ce sont des centaines de sites de rencontres en ligne dont sur certains s'affichent des milliers d'annonces et à cela il faut ajouter tous les clubs les bars les saunas les salons de massage les fêtes privées aussi qui échappent plus ou moins à la surveillance de la police la corruption aidant parfois ah bah la corruption elle peut y être au niveau de la police aussi il ferme un peu on va dire qu'il surveille quand même internet mais il y a des fois ils ferment les yeux alors pourquoi en France 100% des travailleurs du sexe étranger seraient victimes des victimes de la traite peut-être faut-il chercher la réponse dans la nouvelle définition suédoise de la traite des êtres humains pays que les parlementaires abolitionnistes présentent comme modèle c'est ce qu'on a dit tout à l'heure celle-ci est la suivante des femmes étrangères qui pendant un séjour temporaire en Suède offrent des services sexuels voilà ce qu'il dit en Suède il y a donc pour les personnes abolitionnistes pas besoin de la contrainte d'un tiers pour définir la traite il suffit d'être migrant on en parlera si vous voulez après de ce que vous en pensez au niveau des migrants une autre comparaison peut se faire avec les pays voisins concernant les chiffres de la traite des êtres humains eux-mêmes contrairement à la Suède ou la France sachez que l'Allemagne fournit chaque année le nombre des victimes de la traite secourues par la police et compte officiellement sur l'ensemble des travailleurs du sexe c'est à dire moins de 1% de victimes la police du Royaume-Uni aussi les estime elle à 2600 pour au moins 80 000 travailleurs du sexe c'est à dire moins de 4% ce dernier pourcentage pourrait s'avérer encore moindre puisque l'estimation du nombre de travailleurs du sexe au Royaume-Uni se base sur une étude ancienne d'Hillary Kinnell auprès des associations de santé et donc uniquement des personnes qui les fréquentent et enfin en France selon l'OCRTEH enchanté je ne sais pas ce que c'est que ça sachez que seulement 30 à 40 réseaux de trafiquants seraient démantelés chaque année s'il y a vraiment 90% de prostituées victimes de la traite des êtres humains en France cela voudrait dire que soit que la police est incompétente soit que les politiques de lutte contre la traite sont inefficaces ou sont inefficaces ou bien aussi encore un peu des deux si vous préférez oui c'est un mélange des deux en voulant pénaliser les clients toujours en France nous ne dirigeons en tout cas pas vers un changement de politique mais vers une prohibition plus importante contexte dans lequel il sera encore plus difficile d'avoir des chiffres sérieux donc je pense qu'il y a peut-être deux petites choses à débattre sur tout ce que je viens de dire au niveau des lois des traites humains est-ce que vous avez des choses à rajouter au niveau des chiffres bah c'est pas évident franchement pour reconnaître par rapport voilà c'est pas évident à savoir vraiment moi je pense que je pense que je vais revenir sur un autre point que c'est sur la lutte contre l'immigration est-ce que franchement est-ce que cette loi qui est là suffit pour lutter contre on va dire les travailleurs du sexe étrangers on parlait des roumains tout à l'heure par exemple est-ce que ça suffit franchement à ça est-ce que ça va empêcher les roumains à pratiquer on va dire non après c'est que déplacer les problèmes à chaque fois donc voilà tu vas les enlever d'un point A ils vont revenir sur un autre point B et puis voilà c'est l'oracolage de toute façon il sera c'est une institution l'oracolage dans la prostitution donc c'est courant après ça se fait peut-être un peu plus discrètement mais ça se fait quand même ouais ouais dernier point je te laisse faire ton histoire il était une fois donc sachez qu'au niveau de la reconnaissance du travail au niveau des travailleurs du sexe sachez que lutter contre l'exploitation se fait par l'arrêt de la prohibition et la reconnaissance du travail ouvrant ainsi les mêmes droits sociaux dont bénéficiait tout travailleur j'ai bien dit tout travailleur la notion de travail ne normalise ni ne relativise les problèmes de violence et d'exploitation qui peuvent se tenir lors d'une activité professionnelle elle permet simplement d'apporter des solutions qui sont habituellement adoptées grâce aux lois et au code du travail les problèmes d'abus et de travail forcés existent dans les secteurs économiques qui sont les plus dévalorisés et qui opèrent à la limite de la légalité ou dans l'illégalité l'exploitation d'une main d'oeuvre souvent d'étrangers sans papier n'est pas le fait de la nature du travail mais de l'illégalité de leur statut le travail du sexe en tant que tel n'a donc pas vocation à être exercé sous la contrainte ou assimilé à de la traite des traîtres humains contrairement aux définitions de l'état et des organisations prohibitionnistes l'accès aux services sociaux et à l'aide des associations doit être libre et respectueux du choix des personnes représenter tout travailleur du sexe comme une personne aliénée et esclave est une contradiction avec nos réalités et ne permet pas d'apporter les solutions nécessaires aux problèmes que nous rencontrons puisque le travail du sexe est pour nous bien une solution économique souvent temporaire à un moment donné de notre vie et non la cause de tous nos maux et non-huit bien sûr c'était un petit truc qu'il fallait rajouter si je pouvais me permettre si il y a quelque chose à rajouter monsieur Lionel parce que je crois que c'est sur ce sujet là sur ce point sensible que tu voulais aussi débattre oui non mais bon voilà quoi c'est un métier comme je l'ai dit qui est choisi on peut le faire pour x ou y raison quoi à temps je vais parler comme ça mais à temps partiel ou à temps complet quoi je veux dire ça peut être provisoire il n'y a pas d'heure il n'y a pas d'heure définie pour faire non mais voilà je veux dire ça peut être à titre provisoire c'est à dire pour une personne qui va faire ça elle va se dire je vais faire ça pendant 6 mois histoire de me refaire une santé financièrement et puis voilà je veux dire après chaque personne est libre de faire comme il de pratiquer ce métier comme il l'entend avec des limites ou ça n'ouvre pas de limites après c'est à la seule personne de se mettre des limites ou si elle en veut si elle en veut pas je parle pas financièrement je parle non parce que financièrement c'est le but mais je parle au niveau moral oui bah moral après tout dépend de la personne je veux dire généralement il vaut mieux se poser des limites quand même alors ce que j'appelle moral c'est est-ce que par exemple profiter d'un client abuser d'un client par exemple au niveau de l'argent par exemple on a affaire à une personne âgée qui est riche en quelque sorte et à côté voilà tiens je vais proposer un peu plus je pense qu'il faut se mettre il faut se mettre clair ce qu'il peut tirer comme tenir une tarification quoi dire bon bah voilà moi je prends tant c'est pour ça s'il y a ça en plus ça fait tant et puis voilà quoi je veux dire c'est limite d'avoir une grille tarifaire quoi je veux dire voilà et ne pas abuser non plus de la voilà c'est pas parce que l'autre la personne elle est en costard cravate s'il te demande sauf s'il propose par contre voilà si après il te donne un fourboire comme on pourrait dire bon bah voilà c'est différent non mais je comprends c'est le client qui demande plus et pas au travers du sexe d'en demander plus non non tu t'en tiens à ce que le client demande c'est tout si on te demande une fellation bah c'est une fellation si on te demande plus bah ça sera plus plus mais c'est au petit peu plus mais ça sera tarif c'est au fait de dire mais après c'est voilà si le client te dit bah voilà pour une fellation et pour ça tu me fais le prix d'une fellation forcément c'est à toi de pas être stupide non plus bienvenue je suis venu chez LCL plus plus un petit peu plus LCL le crédit le vrai pardon excusez-moi pardon je me suis trompé de banque je crois la seule banque où tous les dépôts se font liquide elle est roule c'est bien ça c'est pas mal celle-là non c'est une petite blague un petit humour excusez-moi LCL c'est un humour donc pour toi donc pour toi le travailleur du sexe doit être reconnu comme un travail comme un autre ah oui tout à fait moi totalement que ce soit on s'en fout des fiches de paye mais pour toi c'est censé être dans le code du travail comme tout le travail ça reste un emploi comme un autre du moment où il y a rémunération ça reste un emploi je veux dire mal du monde je suis pas d'accord avec toi où c'est que tu vois une rémunération on te paye on te paye pour un service donc du coup toi t'es payé donc du coup tu reçois de l'argent donc ça reste un emploi alors si tu donnes de l'argent à un ami donc c'est une rémunération ah bah de toute façon oui c'est une transaction d'argent après c'est pas ça rentre pas dans le cadre du travail c'est différent c'est de l'aide c'est machin là c'est pas de l'aide quand tu quand tu proposes ton corps c'est pas pour donner de l'aide à la personne c'est parce que t'as besoin t'as besoin de ça donc c'est un travail c'est ça la question parce qu'en fait il y a plusieurs personnes parce que je sais qu'il y a plein qui voyaient ça différemment il y en a qui voyaient ça comme un travail il y en a qui voyaient ça comme un service comme tu viens de dire il y en a qui voyaient ça aussi comme un loisir oui aussi alors je ne sais pas je ne sais pas vraiment dans quel truc après moi je vois pas où est le loisir parce qu'ils aiment ça ouais à ce moment là si tu aimes ça t'en fais ton travail alors à ce moment là en loisir c'est qu'ils le font c'est comme ce que j'appelle un loisir c'est comme tout si je le fais par loisir je vais faire ça une fois tous les 36 du mois oui voilà c'est un loisir je ne vais pas faire ça constamment si je fais ça constamment c'est que je veux en faire mon métier c'est tout après ça dépend il faut vraiment je ne vais pas faire ça non plus pour rendre service ça ne faut pas rêver c'est qui qui rend service c'est pas le client je ne vois pas le truc c'est ah ouais ça fait longtemps que tu ne t'es pas fait vider bouge pas je vais te rendre service par contre excuse moi c'est 50 euros franchement ce n'est pas un service c'est soit tu t'en fais ton boulot soit tu le fais une fois de temps en temps pour te faire 4 sous mais ça s'arrête là et les racolages dans les bars on n'en a pas parlé parce que je ne sais pas si ça se fait toujours c'est pénissable dans les bars privés c'est pénissable privé à ce moment là il ne faut pas qu'il y ait de vous avez vu souvent des films des films auquel on voit forcément c'est souvent des femmes qui viennent vers les clients ah mais c'est des bars exprès et qui disent tu m'offres un verre mais c'est des bars exprès maintenant c'est interdit de faire ça j'ai lu sur un article je ne l'ai pas pris parce que je pensais que tu allais le prendre je te pose la question maintenant non non c'est strictement interdit une personne n'a même pas le droit de te demander de t'obliger à te dire on boit un verre c'est voilà il faut que ça se fasse voilà quand on va au bar on se dit on va boire un coup c'est logique tu vois c'est pas à la personne le travailleur du sexe de dire au client tu me payes un coup à boire il y a des barres qui sont qui sont il y a une seule chose il y a une chose que je mets aussi je mets une petite eau là sur ça c'est qu'il ne faut pas non plus abuser là je parle vraiment au travers du sexe qu'il ne faut pas abuser sur l'état mental de la personne c'est à dire qu'on voit qu'il y a une personne en souffrance et psychologiquement on peut profiter de ce on peut abuser de son état pour soutirer un peu ça se fait ça mais ça je trouve ça déclasse entre travailleurs du sexe ça peut se faire pareil pour les personnes âgées ça je trouve ça immense c'est pour ça qu'on parlait de déficience psychique et tout ça et malheureusement ça existe encore ça existe encore que ce soit pour l'âge ou même pour quelqu'un qui est dans un état on va dire second parce qu'il n'est pas bien même alcoolisé quelqu'un qui profite de son état alcoolisé ça arrive aussi franchement ça je ne l'accepte pas moi je me rappelle d'une époque où j'avais été en boîte et je me suis fait accoster par un mec d'ailleurs que je ne connaissais pas qui se pointe avec deux jus d'orange en disant tiens je te paye un verre je regardais j'ai fait mais t'es qui toi t'as 10 secondes je lui ai dit c'est soit tu vas jouer ailleurs je lui ai dit c'est soit tu prends les deux verres dans la bouche oui mais là c'est pas forcément il faut se situer quelqu'un qui fait ça non mais bon je me doute bien de ce qu'il y avait au fond d'un verre ah mais c'est le plan que je fais du soir c'est ça qu'il n'y avait pas d'argent derrière ah non mais c'est sûr mais ça reste pas moins plus ou moins du racolage c'est du racolage voilà moi demain j'ai envie de me faire 200 euros j'ai besoin de 200 euros je ne vais pas aller vers n'importe qui et dire tiens ça te dit on va faire un petit tour et voilà c'est 200 euros et puis voilà on n'en parle plus non qu'est-ce que je voulais dire Lionel a une petite histoire à nous raconter il était une fois dans la ville de Foix où on met la lumière pour la première fois parce que sinon on va avoir un problème de vision sur le truc donc voilà alors en fait c'est une petite histoire que j'ai récupérée donc sur le net qui concerne justement sur les les travailleurs du sexe donc c'est une conseillère d'orientation qui vante la filière des travailleurs du sexe à une lycéenne et à ses parents donc ça vient de l'oeuvre d'un collectif jeune pour abolition de la prostitution donc face à la conseillère d'orientation Andrea ados bouclé et renfrogné attend le verdict encadré par des parents démissionnaires ses résultats scolaires sont sans appel elle va devoir rejoindre une filière professionnelle mais Andrea a des atouts quand elle ne fait pas la tête elle se montre polie et serviale selon les appréciations de ses profs les métiers de service de contact le 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 cadre apparemment parce qu'il y a dû avoir une faute d'orthographe lui vont bien autant mais Andrea ne voit pas du tout ne se voit pas du tout assistante sociale vous avez pensé au métier du sexe pour l'interrogation lance la conseillère avec un naturel à désarmer un kamikaze je ne vois pas le rapport mais bon ce n'est pas grave alors la première année est très axée sur la fellation enchantée la première année je croyais que c'était le premier jour donc de l'amour à l'amour tarifé la proposition a le mérite de faire réagir l'intéressé prostituée pour l'interrogation s'écrit l'adolescente légèrement réticente la libération sexuelle est passée par là aujourd'hui on dit travailleur du sexe corrige la conseillère face à des parents très ouverts ça tombe bien elle vient justement de recevoir des brochures pour des nouvelles formations qui garantissent l'emploi à croire la conseillère d'orientation le secteur est en plein boom et de recommander forcément chaudement le BEP fellation performance plus qui se fait en seulement deux ans ça fait beaucoup de fellation en deux ans et avec une première année très axée sur la fellation forcément c'est quoi c'est une formation ou quoi ? apparemment c'est un BEP fellation c'est la première fois que j'entends oui moi aussi alors comment faire la fine bouche je te reprends mon interrogation MST et SIDAS sont reconnus comme des maladies professionnelles et inclus dans la mutuelle surtout sur le buccal cherchez l'erreur Andrea se rebelle elle connait une amie qui fait ça les clients sont parfois dégueulasses c'est d'où je disais l'hygiène dégueulasse très soucieux de l'avenir de sa pro-géniture son père la ramène à la raison une caissière c'est pareil ça ne choisit pas ses clients en neuf minutes la carrière d'Andrea est tracée les parents sont conquis et leur fille est vaincue elle quitte le bureau en larmes enfin voilà donc ouais en gros c'est ça qui t'a fait rire en fait c'est le coup de la formation bon je ne cache pas que j'ai quand même cherché je n'ai pas trouvé pourquoi il faut se former en fellation pendant des jours il y a peut-être un savoir-faire il y a de manière première nouvelle je ne savais pas que la MST s'attrapait par la bouche c'est première nouvelle non il me semble que non à mon sens sauf s'il y a du sang partout oui voilà quel horreur ça s'attrape par le sang oui bah oui tout à l'heure donc c'est pas non après bon voilà je veux dire ça m'a fait rire parce que de là à trouver une conseillère d'orientation qui propose quand même ce genre de métier là ça me fait rire j'aimerais bien que ma conseillère d'insertion et de probation me propose un métier comme celui-là ça me ferait rire mais il faut allez maintenant vous allez à Pôle emploi et vous cherchez une formation spéciale fait là non mais ça serait marrant d'aller justement à Pôle emploi et de demander s'il n'y a pas des formations pour ça quoi travailleurs du sexe après tout vu que c'est reconnu comme un métier c'est reconnu est-ce que non mais c'est possible qu'après il y en a qui ne font pas Pôle emploi Pôle emploi fout des annonces de travailleurs du sexe oui pourquoi pas donc la journée on vous forme le buccal et la nuit on vous forme l'anal bien sûr ça c'est pour les hommes pourquoi pour les hommes et les femmes parce que pour un homme on va te former sur le vaginal tu as un problème c'est dégueulasse et pourquoi pas aussi le nasal ah non et pourquoi pas les oreilles aussi tant qu'il est le nasal c'est du fou non mais moi j'ai trouvé ça marrant enfin marrant à lire pas forcément pour la personne en question non c'est sûr c'est pas forcément mettre à la bonne image les pauvres travailleurs du sexe ça leur fait des préjugés non mais c'est sûr mais bon après chacun a son métier chacun a le droit de pratiquer le métier qu'il souhaite du moment où c'est fait dans les règles dans les règles dans le respect des lois surtout et le respect d'autrui et le respect de soi-même voilà quoi je vois bien les recrutements en fait pour être d'ailleurs du sexe il faut pratiquer 6 mois de fellation et 2 ans d'anal désolé désolé je suis débutant ah bah non désolé alors voilà on va t'orienter sur une formation beaucoup plus longue alors je me suis plus sur ça est-ce que vous vous en souvenez d'une blague aussi alors je me rappelle j'ai plus le terme exact mais ça va vous dire quelque chose la différence ou la similitude entre un flipper et une prostituée ah oui c'est la différence entre quelle est la différence la pièce dans la fente quelle est la différence entre une prostituée et un flipper je crois que c'est je crois que non c'est la différence ouais mais il y a une histoire de pièce dans la fente tu mets la pièce dans la fente du flipper et avec la main tout ça tu joues avec la fente du client je crois que par contre par contre pour la prostituée c'est un autre terme alors malheureusement j'ai pas la bâle sur moi allez-y chercher le truc mais je sais qu'il y a une histoire de fente de main et de pièce tandis que pour la prostituée tu mets la pièce dans la main et tu joues il n'y a pas une histoire tu joues avec la fente il n'y a pas une histoire de tilt non pour la prostituée tu mets la pièce dans la main et tu joues avec la fente c'est ça et pour le flipper tu mets la pièce dans la fente et tu joues avec les mains je crois que c'est ça ouais pour en regarder après ça dépend ce que tu joues avec les mains voilà et après tu mets les pièces et surtout tu donnes les pièces c'est ça le problème bah disons qu'un flipper tu mets des pièces mais tu travailles du sexe tu donnes des billets c'est ça le tarif n'est pas le même ah non pas du tout non c'est super disons qu'avec 50 euros tu as le droit à un crédit avec un travailleur du sexe avec 10 francs tu as le droit à quoi ? 7 crédits ? au flipper ? au flipper tu as le droit à 7 crédits pour 4 euros 4 euros voilà pour 4 euros tu as le droit de jouer plusieurs fois de tirer plusieurs parties de tirer plusieurs fois ah oui si tu tires plusieurs fois tout va bien alors ouais alors une petite conclusion avant qu'on passe aux actus ? non mais voilà enfin moi j'ai fait la mienne de toute façon c'est voilà chacun de son métier chacun est libre comme j'ai dit de pratiquer le métier de son choix de le faire enfin du moins de ce métier là de le faire comme il entend du moment où ça reste dans la légitimité des lois et surtout avec un maximum de sécurité et d'hygiène et de protection comme c'est ton sujet tu veux adresser un message particulier aux personnes que tu as rencontrées comme c'est pour eux que tu as fait ça aussi bah ouais donc ces personnes là ben voilà continuez de toute façon puisqu'elles sont pour pour cette pratique là moi je suis à fond avec elles de toute façon j'estime que ça reste un métier comme un autre et que je leur souhaite bien du courage parce que c'est une guerre enfin c'est un combat pas gagné d'avance comme on dit on est en 2016 il est temps que les mœurs évoluent je reprends un petit peu la phrase de mon avocate voilà il faut savoir vivre avec son temps et maintenant voilà quoi est-ce que qu'est-ce qui t'a interpellé exactement pour faire ce sujet c'est quoi parce que forcément c'est sûrement l'échange que t'as eu avec la personne dans ton groupe ouais c'est l'échange et puis c'est aussi le manque de respect quoi le manque de respect de stigmatisation de ces personnes qui font ce métier là je veux dire on les assujettis à cette grosse insulte de pute etc etc ah tiens alors là pourquoi pute parce que voilà quand on parle de prostitution de prostituée on parle forcément on dit que ces personnes là sont des putes ou voilà on parle de putes de luxe on parle de putes de machin voilà quoi je veux dire c'est très vulgaire c'est très dégradant je veux dire il y a voilà pour moi ils en souffrent de ça ah oui bah oui enfin moi j'aimerais pas qu'on me traite de pute personnellement c'est quoi c'est l'image qu'on leur donne c'est ça c'est ça quoi c'est cette image là je veux dire donc maintenant que c'est un métier qui est quand même reconnu reconnu pour l'instant tant bien que mal mais voilà je veux dire c'est très dégradant moi ça m'a ça m'a beaucoup choqué c'est comme nous quand on nous traite de pédé je veux dire c'est pareil c'est exactement la même chose donc c'est dégradant et je ne peux pas admettre ça en gros quelque part tu défends leur dignité c'est ça leur personne parce que ça reste quand même des personnes non ça reste des êtres humains quand même ce ne sont pas des soucis ce ne sont pas des objets ce ne sont pas des objets sexuels attention c'est voilà elles sont là enfin les personnes qui font ce métier là le font certaines par plaisir puisqu'il y en a bien sûr il y en a qui le font parce que par obligation il y en a qui le font par provisoirement je veux dire c'est pour arrondir j'ai entendu par forcing c'est possible ça aussi on prend le cas des proxenesses c'est du forcing quelque part les proxenesses ce sont des des personnes qui forcent les jeunes filles moi je sais que moi mon mari m'a dit si je venais à me prostituer qu'est-ce que t'en penses et tout je dis si tu viens à te prostituer tu te prostitues je veux dire c'est pas moi qui va le juger s'il veut faire ça c'est parce qu'il veut faire ça il peut aimer faire ça et puis voilà après c'est son choix de vie après c'est mon mari c'est pas pour autant que ça va me repousser envers lui donc là tu vois ça reste bien sûr très très cadré je vais te laisser la conclusion de fin même si on a un petit peu fait le tour est-ce que t'as un message en tant que militant on va dire en quelque sorte pour défendre les travailleurs du sexe ouais ne pas lâcher ne pas lâcher ce combat là rester digne après tout il faut rester digne il faut il faut assumer de toute façon il faut continuer d'assumer et être fier de ce métier là je veux dire voilà alors on va me dire ouais mais tout le monde n'est pas forcément fier peut-être pas tout le monde comme tout le monde n'est pas forcément fier d'être policier tout le monde n'est pas forcément fier d'être maçon voilà mais respectons et respectez le choix de ces personnes je veux dire elles ont fait ce choix de vie respectons-les en gros tu vas dire tu adresses un message par rapport au regard et aux préjugés qu'on fait à leurs égards c'est pas parce qu'on est prostitué qu'on est forcément comment dire des objets c'est pas de la viande quoi je veux dire c'est non il faut c'est un choix de vie c'est un choix de vie c'est très difficile je crois qu'il faut être à leur place je pense qu'il faut voilà il faut avoir fait un gros travail sur soi-même pour pour accepter ça psychologiquement parlant je pense qu'il faut être blindé voilà après je pense que ceux qui font ce métier là par choix et parce qu'ils veulent faire ça ils ont toujours voulu faire ça voilà je pense que ça a été fait en toute connaissance de cause avec tous les risques tous les les avantages comme inconvénients qu'il peut y avoir voilà enfin moi j'ai énormément de respect pour ces personnes là et même pour malheureusement pour pour ces personnes qui font ça parce que elles n'ont pas le choix une phrase fétiche de l'association ne jugez pas autrui alors qu'on n'en vient pas qu'on vous juge ça c'est dit ça c'est fait et moi j'aurais voulu juste donner quelque chose pour ce qu'ils disaient qu'ils assument mais aussi qu'ils n'hésitent pas à porter plainte s'ils subissent des violences des agressions il y en a qui vont nous qu'ils n'hésitent pas qu'ils n'hésitent pas à le faire ils savent qu'ils ont les lois de leur côté voilà qu'ils n'hésitent pas voilà tout métier tout secteur de métier confondu à des lois à des lois des lois elles se doivent d'être respectées et respectables voilà donc ne pas hésiter à s'en servir et surtout voilà faire attention avec vos clients avec voilà de la façon que c'est fait voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini